Jusqu'où Apple peut-elle augmenter ses prix ? Alors qu'on parle d'un prochain MacBook Pro M de 14 pouces après de 3000 euros au prix de départ en France, Cupertino a violemment augmenté le prix de ses services lundi. Principale victime, Apple TV+, dont les 2 euros de plus par mois, représente une augmentation de 40%. Alors est-ce qu'Apple a perdu toute notion de la réalité d'aujourd'hui pour les qui-dames que nous sommes ? C'est l'info et la question de la semaine. Mac OS 13, Ventura, iPadOS 16.1, iOS 16.1, WatchOS 9.1, TVOS 16.1 et HomePod 16.1, autant de mises à jour de nos OS arrivés lundi soir, quoi de neuf ? Stage Manager, les bugs et surtout, attendre ou pas pour les installer, on va vous donner nos conseils par rapport à ce qui est l'événement de la semaine. Intégrer sa carte d'identité dans son iPhone et de manière hautement sécurisée pour peut-être bientôt même pouvoir obtenir une procuration ou voter depuis son smartphone. C'est l'objectif de l'appli officielle France Identité dont la sortie est prévue bientôt. Notre invité, Jérémy Baboukian, le responsable de sa conception, va nous expliquer son développement, son fonctionnement, son intérêt et il nous dira en quoi elle est unique au monde. Elle s'appelle Evans Anke et dans 6 mois, son bureau sera désert à Cupertino. Celle qui avait succédé à Johnny Hive s'en va. Alors le design est-il orphelin chez Apple et est-ce grave docteur ? Ce sera le bonus Patreon de la semaine pour notre communauté et nos soutiens sur patreon.com. Et puis le tuto audio, appairé deux paires d'Airpods ou d'écouteurs sans fil de chez Beats à votre Apple TV 4K, ça vous dirait. Je vais vous expliquer comment faire avec la fonction Share Audio. Bonjour à tous, ici Benjamin Vincent, le MC d'iWeek la semaine Apple. Je suis toujours aussi heureux de vous retrouver et d'être au rendez-vous en ce mardi soir 17h42 puisque c'est l'heure à laquelle on démarre cet enregistrement hebdomadaire. Bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Oui, je pense à chacun de vous que vous nous écoutiez dans votre voiture, en faisant du sport, en faisant le ménage peut-être, la vaisselle, l'aspirateur, on ne sait jamais, avec une bonne réduction de bruit comme celle des Airpods Pro 2. À moins que vous ne soyez dans le métro ou simplement au calme, en vacances, en week-end ou devant votre ordi. C'est une semaine intense, intense pour nous parce qu'elle est intense pour Apple à tel point qu'on se demande si Tim Cook n'a pas volontairement injecté les mauvaises nouvelles et je pense notamment à l'augmentation de prix spectaculaires des services comme Apple TV+, au milieu des communiqués de presse sur la disponibilité des nouveaux OS, à commencer par macOS 13 Ventura et la première version 16 d'iPadOS avec la 16.1, les deux consacrant l'arrivée de Stage Manager et on va évidemment en parler. Il se trouve que c'est aussi une semaine d'exposition pour le CEO d'Apple et ses bras droits. Ce mercredi matin, très tôt heure française, Greg Josviak et Greg Federighi sont annoncés à l'événement Tech Live du Wall Street Journal où ils seront interrogés par notre consoeur Johanna Stern. L'actu produit ce mercredi, c'est bien sûr l'arrivée effective du nouvel iPad 10 et des iPads Pro 2. Et puis demain, jeudi soir 27 octobre, Apple annoncera ses résultats trimestriels et Tim Cook répondra en direct aux questions sans concession des analystes. Le départ annoncé d'Evance Anki qui avait succédé à Johnny Hive sera très probablement évoqué, tout comme nos autres sujets au programme aujourd'hui. Et nous, ce départ d'Evance Anki, on en discutera entre nous après l'émission. Un débat qu'on va enregistrer et qui sera le bonus de la semaine pour notre communauté Patreon. Alors rejoignez nos soutiens sur patreon.com slash iWeek. Salut Elia Bitbol ! Bonsoir tout le monde, ravi d'être là. Comment vas-tu ? Écoute, tout va bien. Tout ne pouvait pas aller mieux. On a une autre produit donc mercredi. Sans produit parce que cette fois-ci c'est encore plus fort. On n'a ni les produits à vendre, ni les produits de démo, ni les posters. Mais ce n'est pas grave, on va faire tout dans le métaverse. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe ? On ne sait pas. Ils ne nous les ont pas livrés. C'est la cata ça ? C'est la cata. On n'a jamais été à ce niveau-là. C'est-à-dire que des fois on n'avait pas les unités de démo mais on avait du stock. Des fois on avait des unités de démo mais pas de stock du tout. Mais souvent les posters. Mais là, je crois que le délai a été trop court. Cette histoire de communiqué de presse, ils avaient perdu l'habitude. Ils ne savaient pas ce qui s'est passé. Les grossistes n'ont pas été livrés à temps. Donc on va faire un lancement un peu virtuel, je le crains. Et donc ni iPad 10, ni iPad Pro M2 ? Non. Moi qui vous avais promis en douce de vous faire un unboxing sauvage. Ben non. On va quand même parier qu'on aura des petites choses courantes de la matinée. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez écouter cette émission, j'espère et on croise les doigts qu'on aura reçu quand même des petites choses. Mais c'est la première fois où on ne peut pas préparer le showroom, on ne peut pas préparer les produits de démo pour que les clients les découvrent à l'ouverture. Ça faisait des années qu'on n'était pas à ce point. Je rappelle que tu es le cofondateur des magasins MCS à Nice, Cannes et Aix en Provence et tu es président des Apple Premium Risselleurs en France aussi. Merci d'être là, Elie. Tout comme toi, Fabrice Neumann. Bonjour. Salut mon capitaine, salut à tous. Moi, je proposerais bien au président Elie, rappelons-le donc, effectivement, d'aller toquer à la porte du monde virtuel de Jean-Michel Jarre qui s'appelle OxiVille, qui sort en même temps que son nouvel opus OxiMor. Parce que peut-être que du coup, il y a de la place là-dedans et du stock, etc. Tout ça étant virtuel, tu en as parlé toi-même, c'est peut-être le moment d'aller s'y installer. T'as raison. Bon, Fabrice Neumann, on te retrouve sur comment ça marche.net avec des sujets qui nous concernent et puis aussi sur ton site pro-fusion-conseil.fr avec ou sans S la conseille. Ouais, exactement. Vous serez les bienvenus. Salut Gilles Dounès. Salut Benjamin Vincent. Co-auteur d'iPod Backstage il y a quelques années chez Duneau, ex-rédacteur en chef de MacPlus.net. Tout va bien ? Tu es prêt pour aujourd'hui ? Oui, oui, je suis étonné, enfin toujours effaré par le professionnalisme de notre encorman. Je dis encore, donc. Oh, c'est gentil. J'imagine que tu parles de moi, mais ce n'était pas la peine. Et puis, je salue notre invité du jour. Il est à la tête de la conception de l'appli France Identité qui va bientôt nous permettre de faire entrer, pour le dire simplement, notre carte d'identité dans notre iPhone. Bonjour Jérémy Baboukian. Bonjour. Très sympa d'être là. Tu es aussi chargé de la communication autour de cette appli France Identité. On va se tutoyer parce qu'on s'est déjà vu en vrai une fois. Et puis, ça va être plus sympa. Cette appli, bon, pas la peine de vous précipiter sur l'App Store pour essayer de la télécharger. Elle n'est dispo. Tu le confirmes pour l'instant qu'en bêta sous iOS. Tout à fait. Elle est disponible sur Test Lite. Et les places, pour l'instant, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Bon, tu vas nous raconter tout ça juste en apéritif. Et pour avoir une idée, puisqu'on va en reparler plus longuement dans quelques instants, qu'est-ce qu'elle va changer dans notre vie d'ici quelques semaines, cette appli ? Alors, cette application, elle va permettre de mieux maîtriser ses données et de donner plus de garanties aux gens à qui on les envoie. Donc, il y a une double promesse pour les usagers et pour les services. Bon, on va revenir sur cette appli France Identité. Vous allez voir, c'est hyper intéressant à la fois au niveau des usages et depuis du point de vue technique, notamment dans notre environnement. Trois rappels rapides. D'abord, une invitation et un rappel. Abonnez-vous à la quotidienne iWeek. C'est le compagnon indissociable de la semaine Apple. Et vous aurez votre dose d'infos tous les jours, du lundi au vendredi, gratuitement et sans rien rater. Il suffit de cliquer sur le bouton suivre ou s'abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Et puis, suivez-nous sur les réseaux Twitter at iWeek News et toujours Instagram at iWeek.News. À suivre, est-ce qu'Apple a perdu toute notion de la réalité en augmentant subitement lundi Apple TV Plus de 40% ? Quelles conséquences dans la guerre face à Netflix, Amazon et Disney Plus ? Avant ça, France Identité est donc l'appli que le monde entier va envier à la France dans quelques semaines. Ce sera avec Jérémy. Mais dans un instant, on va démarrer avec les 6 mises à jour. Arrivés lundi soir, les nouveautés et nos conseils autour de leur installation ou pas. À tout de suite. L'événement de la semaine, la surprise de la semaine, c'est que les OS étaient à l'heure. macOS 13 Ventura, iPadOS 16.1, iOS 16.1, alors que Fabrice désigne et lit, je ne sais pas pourquoi. WatchOS 9.1, tvOS 16.1, HomePod 16.1, autant de nouveaux OS disponibles dont on va essayer de vous donner les principales nouveautés. Est-ce qu'il faut les installer dès maintenant ou pas ? On va aussi vous le dire. Je vous propose qu'on commence par le système des Mac, macOS 13, c'est Ventura. Fabrice, tu l'as installé ou pas ? Mais oui, je l'ai installé. Mais parce que je suis bien obligé, mon bon monsieur, c'est mon travail. Sinon, je ne l'aurais peut-être pas fait quand même. Vous l'avez payé pour installer Ventura. Oui, et puis pour raconter aux gens et notamment à nos chers auditeurs de quoi il s'agit. Cela dit, à l'installation, je n'ai pas eu de problème. Mais depuis que je l'ai installé, je trouve que ça fonctionne très bien. Donc là, au moment, on enregistre, ça fait 4 ou 5 jours que j'utilise. Moi, je n'ai pas eu de plantage. J'ai eu quelques petites surprises. J'ai eu une fois les icônes sur le bureau, je ne pouvais plus les bouger. Bon, alors, je n'ai même pas eu besoin de redémarrer. Ça, c'est revenu. Et puis, à un moment, j'ai cliqué dans la fenêtre des réglages système. Et puis, le menu ne s'affichait pas dans la partie de droite. Bon, mais c'est tout. C'est-à-dire que j'ai fermé l'application, puis je l'ai rouverte et ça s'est très bien passé. Donc, je n'ai vraiment rien eu de grave. Et non plus, tout le reste fonctionne. J'ai fait une mise à jour. Toutes les applications que j'ai fonctionnent, etc. Enfin, donc, bref, moi, je n'ai pas eu de problème avec ça. Nos problèmes pour l'instant, contrairement à toi, Jérémy ? Alors, j'ai fait la mise à jour de OS X. Je me suis dit, ils ont la 13.0 attardé. Ils ont attendu un mois de plus. Donc, ça devrait être un peu plus stable. Et comme je suis un impatient, j'ai installé. Et finalement, je n'ai pas été déçu. Il y a eu quelques plantages, dont un qui m'a fait comprendre que j'avais oublié mon password de firmware. Donc, j'ai pris rendez-vous chez Apple pour voir. Ah oui ? Carrément. Je me demande de me faire… Oui, je ne comprends pas, en fait. Je me demande s'il n'y a pas un problème avec mon clavier qui est toujours en USB et pas en FR. Du coup, quand je tape mon password, mais c'est l'inverse. Je ne sais pas si vous voyez l'interface. Quand c'est le firmware qui n'est qu'un password, on ne peut pas changer la langue. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui tape mal mon mot de passe ou qu'il y a… À tous les coups, on va me dire que c'est moi qui ai mal tapé mon mot de passe. Je vois gros comme une maison. Il faut les connaître. Là, je suis obligé d'aller à Apple pour que je vous les resette le cash et que tout se passe bien pour la réunion, notre échange d'aujourd'hui. Je suis un tout petit peu. Ça ne se voit pas, mais je suis. J'espère que ça ne va pas planter. Bon, écoute, bon courage pour cette petite virée chez Apple. Je te rassure, ça arrive souvent. Nous, on reçoit plein de clients à chaque fois qui viennent au SAV pour des problèmes de password du firmware. Et effectivement, souvent, c'est un problème de clavier. Pas toujours, mais très, très souvent. Oui, parce que tu démarres sur un clavier américain, que tu le veuilles ou pas. Et des fois, quand tu démarres la machine en recovery, pareil, tu es en clavier américain. Et toi, tu as un mot de passe français. Donc, à chaque fois qu'on a des trucs comme ça, moi, je conseille à mes clients, je leur dis, mettez le mot de passe imparable TOTO, quelle que soit la langue. Et puis après, vous le changez quand vous êtes dans l'OS, etc. Parce que TOTO, ça passe dans toutes les langues. En AZERTY, en Américain. Voilà, TOTO. Alors Fabrice, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce nouveau Mac OS ? Et est-ce que ça vaut la peine d'y passer ? Oui, oui, alors je pense que tout le monde sera d'accord que la chose la plus importante, c'est l'apparition de deux nouvelles applications qui sont Horloge et Météo, comme sur l'iPad. Parce que sur le Mac non plus, il n'y avait pas d'application Météo, c'est quand même dommage. C'était dommage, et voilà qu'elles sont arrivées. Bon, on en a beaucoup parlé sur l'iPad, mais en fait... C'est plaisant ou il n'y a que ça d'intéressant ? Non, c'est une plaisanterie, naturellement. Cela dit, ce n'est pas le plus important, mais moi je suis très content d'avoir l'application Météo sur le Mac. Elle est très jolie, elle fonctionne très bien, et elle est donc identique à celle de l'iPad. Je suppose d'ailleurs qu'elle a été programmée pour l'iPad et passée sur les Mac après. Non, non, ce qu'il y a comme nouveauté notable, on rappelle, alors j'ai évoqué tout à l'heure les réglages système, je ne me suis pas trompé, puisque c'est bien un des changements, c'est le changement de nom. Les préférences système de nos Mac sont donc devenues réglages système, pour reprendre un peu le nom qui est proche de celui des réglages sur les iPhones et les iPads, avec le mot système quand même derrière, comme pour garder un petit goût de Mac. Un petit parfum de Mac, merci. C'est surtout leur aspect qui change, donc les réglages système du Mac ressemblent maintenant beaucoup aux réglages système de l'iPad, avec un système à deux colonnes, qui est un petit peu déroutant. Mais finalement, je me suis surpris à ne pas trouver ça désagréable, je m'attendais à bien pire. Et on a tellement l'habitude d'aller fourrager dans les options sur l'iPad et sur l'iPhone, que c'est finalement assez naturel, d'autant plus que les préférences système, jusque-là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais enfin c'était devenu aussi un fouillis un peu bizarre. On ne pouvait même pas redimensionner la fenêtre, ce n'était pas facile de s'y retrouver. Donc finalement, ça mériterait d'être mieux rangé certainement, mais je trouve ça pas mal. Est-ce que l'un de vous est aussi passé à Aventura depuis quelques heures ? Non. Pas encore. Pas encore par manque de temps, Eli ? Oui, parce que ça suppose de faire un backup, j'insiste encore, même si ça se passe bien comme chez Fabrice, et je pense que pour la plupart des gens ça se passera bien. Moi, je préfère avoir quand même une sauvegarde intégrale de mon disque, et ça me prend quelques heures, donc il est assez plein, et je le ferai après. Bon, Gilles, toi tu n'y es pas encore passé par choix ? Non, quand je changerai de Mac, le MacBook Pro que j'ai est de 2017, et donc il est juste la limite inférieure. Aïe, c'est dur ça. Il fallait que ça arrive un jour. Mais si tu avais pu, est-ce que tu aurais déjà fait la mise à jour ? Pour vous, j'aurais pris le risque. Je l'ai fait pour iOS. Non, mais pour toi, pour toi. Pour moi, j'aurais attendu, j'aurais suivi les conseils d'Eli, bien entendu. Et de Fabrice, peut-être. Est-ce que toi, tu l'aurais installé, si ça n'avait concerné que toi et pas le boulot ? Alors, c'est difficile de répondre, parce que le boulot, c'est aussi ma passion. Donc, je pense que je m'y serais jeté aussi. Alors, j'en profite pour rassurer Eli. Ma question, elle est par rapport au risque. Oui, oui. Alors, pour rassurer Eli, j'avais naturellement fait un Time Machine avant. Alors, il y a plusieurs choses quand même. Time Machine, c'est très bien. Et j'ai un disque. Donc, j'avais, en préparation de ça, branché un disque externe 2-3 semaines avant. Donc, j'avais déjà une sauvegarde en permanence avec des versions, etc., au cas où. J'en ai donc pas eu besoin. Il y a quand même quelque chose qui a changé ces dernières années. C'est qu'on a beaucoup de choses qui sont aussi stockées en ligne. Donc, même si on n'a pas de sauvegarde, je m'empresse d'ajouter qu'il vaut mieux les faire. C'est évident. Mais on risque beaucoup moins une catastrophe internationale si on plante son Mac aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Si on a ces données sur Eclat, tous les mails sont stockés sur le serveur parce qu'on est forcément en mode e-map ou autre chose. Il y a de la synchronisation des contacts, des calendriers, etc., etc. Donc, même si le Mac plante, c'est rare de perdre d'abord tout et même rarement une grande partie de ces données. C'est quelque chose qui a beaucoup changé quand même ces dernières années. Je réinsiste. Avoir une sauvegarde Time Machine, c'est évidemment une excellente idée pour être sûr de pouvoir retrouver le tout le plus simplement et le plus rapidement possible. Bon, allez. On retourne aux nouveautés ? Oui, alors, autre nouveauté qui arrive, alors, il y a une chose qui est commune à tous les systèmes, c'est la photothèque avec la partagée. Je pense qu'on en reparlera. C'est un petit peu long de faire tout un paragraphe là-dessus. Mais donc, ça arrive maintenant sur le Mac avec Ventura. C'est disponible avec iOS 16.1 et iPadOS 16.1 aussi. Pour faire donc une boîte à chaussures photo virtuelle pour la famille, notamment. Arrive aussi sur Mac, aux questions photo, toujours le détourage automatique. C'est-à-dire, on peut facilement retirer un arrière-plan d'une photo pour reprendre un personnage, un animal de compagnie ou quelque chose. Ça marche très bien. Ça marche dans l'application photo. Ça marche dans le Finder. Je veux remercier quelqu'un. Alors, j'ai évidemment oublié son nom, naturellement. J'avais posé la question sur Twitter parce que je n'avais pas trouvé dans l'application photo. On m'a répondu. Donc, merci beaucoup à lui s'il nous écoute. Il se reconnaîtra. Il se reconnaîtra, oui. Mais il ne nous dit pas comment. Un petit tweet avec le hashtag iWeekLSA. Exactement. Pour qu'on puisse te remercier. Et donc, voilà, merci à lui. Donc, arrive avec Ventura aussi. Si on a un iPhone à partir de l'iPhone XR avec iOS 16, la possibilité d'utiliser son iPhone comme webcam. Donc, j'ai testé ça avec un iPhone 12. Ça marche comme ça dit que ça doit marcher. C'est vraiment très facile. Il faut qu'on éventuera sur le Mac, iOS 16 sur l'iPhone, que les deux appareils soient connectés au même compte Apple. Et après, c'est automatique, en fait. On approche le téléphone du Mac et on a une proposition. Voulez-vous l'utiliser comme webcam ? Et on a ça. C'est disponible dans FaceTime, dans Zoom, dans Skype, dans ce que vous voulez. Ça marche très bien. C'est chouette, ça. Parce que la qualité de... Ça, c'est bien. Parce que malgré le progrès de certaines webcams sur certains Mac, il n'y a pas mieux qu'une caméra d'iPhone quand même. En profondeur de champ, en qualité de couleur, de définition, etc. Il n'y a vraiment pas mieux. Donc, ça peut être quelque chose de... Même plus qu'une fonction de dépannage, je trouve. Si on veut vraiment une qualité d'image parfaite, c'est bien. Et puis, on peut utiliser un iPhone un peu... C'est peut-être l'occasion de ressortir un iPhone un peu ancien de son tiroir, qu'on n'aurait pas revendu, qu'on n'aurait pas fait passer à quelqu'un. Ça marche quand même sur plusieurs générations. Je trouve que c'est vraiment bien. À condition d'avoir 16.1 quand même. Donc, pas un iPhone 7 ou 6S. Non, mais c'est à partir de l'iPhone XR. Ah, XR. XR, 11, XS, 11, 12, 13. Bon, voilà. Si vous avez acheté un iPhone 14 et que vous utilisez un iPhone 13 pour ça, tant mieux pour vous. C'est peut-être pas très utile. Mais bon, en tout cas, utilisez aussi l'iPhone qu'on a. Si jamais on veut une meilleure image, ça marche bien. C'est quand même très bien. D'autant plus qu'il y a avec cette fonction-là, la fonction DeskView, qui est assez... Alors, c'est bluffant et flippant à la fois. C'est-à-dire que pour les iPhones qui sont munis d'un objectif ultra grand angle, on peut demander à l'iPhone de faire une vue de son bureau sur lequel on est pour pouvoir montrer quelque chose sur son clavier, par exemple, ou faire une démonstration, comme si on avait une caméra pendue au plafond. Alors, quand on est sur les bords de l'image, c'est pour ça que c'est un peu flippant. Dans ce cas-là, c'est que ça déforme un peu. Donc, on a des fois des doigts un peu longs, comme des doigts de sorcière. Mais quand c'est au milieu de l'image, c'est vraiment très bien. Et ça peut aussi dépanner pour faire des démonstrations, montrer quelque chose. Je pense que c'est... Moi qui fais de la formation des gens et parfois en ligne, je pense que je vais m'en servir. Oui, bien sûr. Pour pouvoir montrer quelque chose, c'est vraiment très bien. Mais donc, c'est forcément avec l'iPhone fixé à son écran, c'est ça ? Alors, on a l'iPhone devant soi, fixé à l'écran, au niveau du webcam normal, comme on en a tous à peu près devant nous. Et puis, quand on active cette fonction, le grand-angle va aller prendre, va se servir de sa capacité de grand-angle pour prendre l'image de la table et puis la retourner, la traiter pour que ce soit diffusé comme ça. Alors, l'autre truc marrant, c'est que quand on active cette fonction, ça ne désactive pas la caméra qui prend l'image de son visage. Donc, on diffuse les deux en même temps. Et ça, c'est encore plus fort, ça. Ça, c'est vraiment très fort. Je pense que, alors ça, je n'ai pas suffisamment testé, mais en revanche, alors donc, cette fonction-là, on n'a pas besoin de brancher son iPhone à son Mac. Il faut que les deux soient sur le même Wi-Fi, en gros. Enfin, ils vont se reconnaître en Wi-Fi, plutôt en Wi-Fi direct. Mais ça risque de vider la batterie assez vite. Donc, il vaudra mieux au moins brancher l'iPhone à son chargeur parce que ça va faire chauffer et ça va vider la batterie très vite. Donc, il faudra penser à ça aussi. Mais je n'ai pas testé suffisamment pour donner un vrai avis sur le sujet. Allez, on continue à dérouler cette petite liste de nouveautés quand même bien sympa. Oui. Oui, alors, toujours pour FaceTime, pour la visioconférence, un petit détail sympa, c'est qu'on peut commencer un appel FaceTime sur un appareil et le continuer sur un autre. Donc, si on est en FaceTime dans l'arrivée parce qu'on est sur le point d'arriver chez soi. Ça, il me semble que c'est... On pourrait le faire qu'en audio, mais pas de la vidéo. Ah oui, c'est ça. OK. Merci, Elie. Donc, voilà, c'est un petit détail, mais tout ça, c'est la technologie Hand-Off d'Apple qui utilise ça depuis des années, qui permet... Au début, c'était juste pour avoir... On avait mail ouvert sur son iPhone. Il y avait une petite icône de mail en plus sur son Mac, par exemple, pour dire qu'on était en train de rédiger un mail sur l'iPhone. On pouvait cliquer sur l'icône en question sur le Mac et pouf, on se retrouvait sur le mail qu'on était en train de rédiger sur l'iPhone, affiché sur le Mac. Et ça prend, ça a pris maintenant une proportion phénoménale. On peut vraiment tout passer ou presque d'un appareil à l'autre en fonction de l'endroit où on est. Enfin, c'est vraiment très fort. Voilà. Il y a alors Safari. Alors, Safari, il y a plein de trucs formidables. Et puis, il y a un truc que je trouve qui me gêne beaucoup, qui est lié à Monterrey et pas à Aventura. Je vais y arriver tout de suite. Il y a alors les groupes d'onglets. Alors, je me rappelle, une fois, j'avais parlé des groupes d'onglets ici même et on s'était moqué de moi. Non. Mais pourtant, je continue à les utiliser. Si, si, si. Elie s'était moqué. Il confirme. Mais non. C'est vraiment pratique. Moi, je trouve ça très pratique. Et là, il y a donc les groupes d'onglets, ça permet de, comme son nom l'indique, de regrouper des onglets par thème, si on veut, par exemple, pour passer d'un thème à l'autre et éviter d'avoir une barre d'onglets. Par exemple, si on en ouvre beaucoup, qu'ils soient très, très, très encombrés. Et là, quand on fait des groupes d'onglets, on peut maintenant les partager avec d'autres utilisateurs. Donc, l'exemple tout de suite qui vient à l'esprit, c'est on est en train de préparer un séjour en vacances en famille. On peut se créer un groupe d'onglets vacances et puis chacun va pouvoir ajouter des pages web qui pourraient intéresser tout le monde. Nous, on pourrait l'utiliser entre nous pour préparer les émissions, par exemple. Donc, j'ai hâte que vous mettiez à jour vos appareils pour qu'on puisse en profiter. Si tu m'offres le MacBook Pro, je le prends. Alors, en parlant, j'ai vérifié. Il me semblait pourtant que les MacBook Pro 2017 étaient compatibles. Alors, du coup, je suis un petit peu surpris. Je vais essayer, alors. Alors, pas pendant l'émission, s'il te plaît. Oui, attends juste qu'on ait fini. Voilà, c'est ça. Voilà, alors, pour la petite pique à Monterey et à Apple, le jour de l'enregistrement de cette émission, il y a une, peut-être la veille, une mise à jour aussi de Safari pour Monterey qui porte le même numéro de version, donc 16.1 sur Monterey et sur Ventura. Et malgré ça, la fonction de partage de groupe d'onglets n'existe pas quand on est sur Monterey et n'existe que si on est sur Ventura ou iPad et iOS 16.1. Et je trouve ça très dommage parce que là, je ne vois pas en quoi juste le système empêche de faire cette fonction de partage d'onglets, de groupe d'onglets qui passe par iCloud de toute façon, quoi. Là, je trouve que c'est vraiment dommage. Je regrette un peu. Bizarre. Donc, il y a d'autres petites choses. Il y avait un manque, on ne pouvait pas épingler des onglets dans des groupes d'onglets. On peut maintenant épingler des onglets pour ceux qui le font. Et la fonction de texte en direct est maintenant directement intégrée à Safari. C'est celle qui permet de sélectionner du texte dans une image comme si c'était du texte. On en a parlé souvent, on en a vu des démonstrations. C'est très pratique pour récupérer des numéros de téléphone sur une photo, par exemple, ou des codes Wi-Fi quand on prend en photo la box chez quelqu'un. Je m'en suis déjà beaucoup servi. Et puis, il y a quelque chose qui prendra aussi beaucoup plus de temps avant d'arriver vraiment chez nous. Chez nous, je veux dire, sur nos machines, en utilisation normale, c'est la compatibilité avec les codes d'identification mode Passkey qui vont, à terme, espérons-le, remplacer les mots de passe. La compatibilité Passkey, c'est un mode cryptographique qui nous permettra d'utiliser, par exemple, Face ID ou Touch ID pour s'identifier sur des sites plutôt que d'utiliser un mot de passe. On se rapproche un peu du mode d'utilisation de la carte d'identité numérique dont on va parler avec Jérémy tout à l'heure parce que tout ça repose sur de la crypto. C'est très intéressant. C'est que nos iPhones vont devenir des clés d'identité, des clés d'identification, et c'est absolument essentiel pour assurer la confiance et la sécurité en ligne, notamment. Et le mode Passkey, qui est un standard adopté par Apple, Google et Microsoft, a quand même beaucoup de chances d'aboutir puisque les trois gros mastodontes vont s'y mettre. Donc voilà, Safari, pour le coup-là, par exemple, Safari sur Ventura est compatible et Safari sur Monterey aussi. Si on est capable de faire des échanges de clés cryptées sur Monterey, je ne vois pas pourquoi on n'est pas capable de faire juste de la synchronisation de groupe d'onglets. Ça arrivera dans la prochaine mise à jour. Vu qu'il y a deux utilisateurs dans le monde, ce n'était pas a priori. Ah, voilà, je l'attendais. Tu vois qu'on se moque de moi. Mais non, mais non. Il y avait trop de travail sur Stage Manager. Pour d'autres petites choses, on en reparlera sûrement avec François. L'appli Maison a été mise à jour aussi et donc elle est beaucoup plus belle, beaucoup mieux organisée. Et donc elle arrive maintenant sur Ventura également. C'est un bon point. On a aussi déjà parlé ici des nouveautés de l'application Message qui permet de modifier un message, d'annuler un envoi ou de le marquer comme non lu, essentiel en ce qui me concerne. Et ça a été une de mes motivations pour installer Ventura aussi très très vite parce que je m'en sers déjà tout le temps. pour être sûr de ne pas oublier de répondre à un message que j'ai déjà lu. Je le remets en non lu. Pour moi, c'est absolument essentiel. Et ça fonctionne donc maintenant sur Ventura. Pareil pour Mail. On en a déjà parlé parce que c'était arrivé dans iOS 16. La fonction qui permet d'envoyer plus tard, d'annuler un envoi et de faire des rappels de mail, c'est-à-dire de dire à un mail de disparaître de la boîte de réception pour réapparaître à une date ultérieure pour être sûr, là aussi, de ne pas l'oublier. Je voudrais noter et rappeler un petit détail vraiment important. C'est que quand on parle d'annulation d'envoi dans l'application Mail, ce n'est pas la même chose que l'annulation d'envoi dans l'application Message. Parce que dans la première, dans l'application Message, on peut aller chercher un message qu'on a envoyé dans la boîte de réception de son correspondant et puis l'enlever. Alors que quand il s'agit des mails, ce n'est pas possible. Donc l'annulation d'envoi, en fait, c'est comme un envoi différé. Quand on appuie sur le bouton envoi, on a 10 secondes pour annuler le prochain envoi qui va sinon se dérouler dans 10 secondes. C'est vraiment important de faire la différence parce qu'une fois qu'un mail est envoyé, on ne pourra plus jamais aller le chercher. Donc il faut toujours faire attention et donc profiter de ces 10 secondes pour bien relire avant d'être sûr que ça parte. Avec le bruit d'avion, c'est qu'on passe la porte d'embarquement et on te rattrape avant que tu passes la porte de l'avion. Exactement. Et puis deux petites choses encore. Alors Spotlight a encore été un petit peu amélioré et notamment quelque chose d'assez pratique, je trouve, c'est qu'on fait une recherche d'images, par exemple, dans Spotlight. Pourquoi pas ? Ça fait longtemps qu'on peut chercher des choses sur Internet dans Spotlight et c'est devenu compatible avec la fonction coup d'œil. Alors on rappelle, coup d'œil, c'est quand on a une icône sélectionnée dans le Finder, par exemple, un appui sur la barre d'espace, ça va ouvrir un coup d'œil et puis on réappuie sur la barre d'espace et ça va fermer la fenêtre d'aperçu, d'aperçu rapide. C'est vraiment très pratique, je m'en sers tout le temps. Petit plus d'ailleurs, si on peut en laisser appuyer sur la barre d'espace, du coup, la fenêtre coup d'œil s'affiche et dès qu'on lâche la barre d'espace, hop, ça se ferme. Plutôt que d'appuyer deux fois, on peut faire un appui long. Ça, c'était le petit truc et astuce en passant. Voilà. Merci. Et puis, il y a une fonction d'accessibilité pour faire un fond sonore. Certains ont besoin pour être concentrés d'avoir un petit fond sonore, comme un bruit blanc, etc. Donc on peut mettre ça. Il y a ça dans les fonctions d'accessibilité. Ça, c'est nouveau dans Ventura. Et il y a un truc qui n'existe pas, en tout cas que je n'ai pas trouvé dans la version française, c'est les sous-titres en direct, les live captions, ça s'appelle en anglais, pour avoir les sous-titres pendant ces conversations avec FaceTime. Je pense que ça ne fonctionne qu'avec l'anglais pour le moment. En tout cas, je n'ai pas trouvé la fonction dans Ventura en français, mais je vais continuer à chercher. Voilà pour un petit tour. Écoute, super. Merci. Je voulais rassurer. Merci Fabrice. Oui, Agile. Je voulais rassurer Fabrice et le remercier. Je vais vérifier sur les mises à jour de logiciels à distance. Effectivement, il me propose bien en Ventura. Ah, tu vois. Ah, ben voilà. C'est la fête. C'est la fête. 2017. Tu vas pouvoir y passer, Gilles. C'est cool. J'embraye juste sur Mac, sur ce nouveau Mac OS, pour vous signaler, puisqu'il va y avoir plein de mises à jour des logiciels Apple, l'arrivée d'une mise à jour de Final Cut, la 10.6.5. Alors, il n'y a rien de spectaculaire. Ne comptez pas sur de nouvelles fonctions génialissimes. Elle est évidemment compatible Ventura, c'est le principal. L'export en H.264 ou en HEVC devrait être plus rapide si vous êtes sur un Mac à processeur Apple. Et puis, vous avez aussi une mise à jour d'iMovie, la 10.3.5 à récupérer si vous utilisez iMovie. On passe à iPadOS qui est quand même le premier iPadOS en version 16 puisqu'on n'a pas on n'a pas vu la couleur de la version 16.0 Autant dire qu'elle est quand même très attendue elle était très attendue par ceux qui ont un iPad notamment par ceux qui ont un iPad à processeur M1 ou M2, Fabrice. Alors oui, parce que parce que ce seront les iPads qui seront le plus compatibles avec Stage Manager la nouvelle fonction phare d'iPadOS alors bon, rappelons que c'est ce qu'avait dit Apple au début que cette fonction était réservée aux iPads à processeur M1 ils ont fait un petit peu de rétro-pédalage après en disant qu'une partie des fonctions de Stage Manager serait aussi utilisable avec des iPads un peu plus anciens jusqu'au processeur A12 et A12Z une partie c'est-à-dire que ceux-là les plus anciens ne pourront pas profiter de Stage Manager sur un écran externe mais ils pourront profiter de la fonction Stage Manager dont on va parler un petit peu plus tard sur ces iPads là aussi pour avoir plusieurs fenêtres c'est ça qui est nouveau aussi un mode de fenêtrage sur iPad notamment et selon alors selon les iPads on aura le droit plus ou moins de fenêtres en même temps ouvrables entre 4 et 6 donc seuls les M1 et M2 on pourront avoir jusqu'à peut-être même avec le grand écran 12 pouces 9 pourront avoir 6 fenêtres en même temps à l'écran sinon il y aura quelques limites voilà ce que je te propose Fabrice c'est qu'on se garde Stage Manager pour la fin de cette partie qu'on traite iPadOS avec toi tu veux bien sauf Stage Manager absolument alors donc là aussi comme je le disais tout à l'heure la nouveauté la plus importante c'est l'application Météo qui fait enfin son arrivée sur iPad OS parce qu'il n'y avait toujours pas alors j'en profite pour rappeler qu'il n'y a toujours pas d'application calculette sur l'iPad si je ne me vus ce qui est quand même très étonnant pas celle d'Apple il y en a plein d'autres sur l'App Store pas celle d'Apple voilà c'est ça mais l'iPhone a une calculette depuis le début mais pas l'iPad c'est quand même très étonnant moi je trouve ça bizarre les fonctions de photo on en a donc déjà parlé parce que finalement donc il y a dans la photothèque dans l'application photo il y a des nouveautés qui sont apparues avec iOS 16 elles arrivent donc maintenant avec iPadOS 16.1 qui est donc la première version d'iPad OS pour les iPads j'en ai pas parlé tout à l'heure du coup parlons-en maintenant il y a dans l'application photo la détection des doublons automatiques avant il fallait une application supplémentaire pour détecter les doublons c'est très pratique et je pense que ça va être d'autant plus pratique pour gérer les doublons potentiellement créés par la photothèque partagée la photothèque iCloud partagée que je n'ai pas encore testé mais j'ai cru comprendre que ça pouvait créer des doublons aussi donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont ajouté cette détection des doublons bah oui entre les versions en local sur iCloud rajoutées par les membres de la famille etc enfin je pense que j'avoue que j'y vais un petit peu à reculons à l'essai au test de cette fonction de photothèque avec Cloud partagée j'aime bien l'idée mais j'ai peur donc là aussi il va falloir que je fasse des sauvegardes doubles et triples je te comprends il y a aussi donc alors un des thèmes des iPad OS au fur et à mesure des années c'est de donner à l'iPad un peu plus de capacité multitâche donc ça passe pas uniquement par Sage Manager mais ça fait plusieurs versions qu'on peut avoir grâce à Split View par exemple deux ou trois applications ouvertes en même temps donc pas en mode fenêtré mais en mode écran partagé et c'était pas toujours très simple de savoir comment faire pour partager l'écran en deux il y avait des mouvements on pouvait glisser son doigt du bord à gauche à droite en dessous donc depuis iPadOS 15 il y a un petit il y a des points de suspension de l'écran pour choisir les modes de partage d'écran par exemple de division d'écran plutôt pour essayer d'être clair et il y a maintenant quand on appuie là dessus une petite barre d'outils qui s'affiche un menu puis après une petite barre d'outils moi je trouve ça un peu bizarre ça me pose question en fait sur l'intérêt du multitâche sur l'iPad parce que ils sont en train de réinventer tout en fait chez Apple pour faire du multitâche et à se rapprocher de plus en plus de macOS finalement avec des barres de menu partout et en fait on sait déjà faire ça depuis 40 ans comme je disais dans la quotidienne et ils refont tout depuis le début ils réinventent la roue et en fait je ne suis pas sûr que ce soit adapté à l'iPad en fait oui mais c'est provisoire parce que l'année prochaine macOS arrive sur iPad donc t'inquiète pas c'est ça voilà on en a parlé dans la quotidienne c'est pour t'habituer nous verrons bien je ne mets pas de pièce là dessus non non c'était pour rire et sur iPadOS alors il y a quelques petits raffinements avec le Pencil alors on a vu avec les iPad Pro M2 la capacité de la fonction de survol donc la capacité de détecter le Pencil avant qu'il ne touche l'écran jusqu'à 12 mm au dessus de l'écran qui est vraiment pratique c'était très attendu par les graphistes notamment et il y a maintenant d'autres petits raffinements quand on commence à écrire avec le Pencil dans une zone de saisie la zone de saisie ça grandit donc comme ça on n'est pas obligé d'écrire tout petit et a priori on peut même dessiner des émojis pour qu'elles soient remplacées automatiquement bon je n'ai pas encore eu l'occasion de tester ça on verra bien si ça fonctionne toujours en partie lié au Pencil quand on dessine dans l'application Note on a un petit panneau en bas avec quelques crayons différents des plumes des pinceaux etc donc il y a quelques stylos supplémentaires dont un stylo à plumes par exemple pour faire des pleins et des déliés alors il y a une petite chose à savoir c'est que pour arriver à ce panneau le panneau s'affiche mais il ne s'est pas agrandi donc il faut faire défiler horizontalement l'intérieur du petit panneau pour arriver au crayon supplémentaire c'est dommage on ne les voit pas bien mais donc il faut savoir ça pour les trouver donc il y a aussi l'application message qui arrive avec les mêmes fonctions qu'on a déjà donné et puis là aussi encore pour les iPads les plus puissants il y a ça c'est un truc technique qui le rapproche encore plus des Mac aussi c'est le swap de mémoire vive avec la mémoire de stockage ça c'est un truc qui existe sur les ordi Mac et Windows depuis des années quand on traite des gros fichiers photos par exemple on a besoin parfois de plus de mémoire vive qu'on en a sur l'appareil donc on peut faire du swap d'un fichier d'échange avec la mémoire de stockage et du coup on peut continuer à travailler sur des gros fichiers ce sera c'est le cas avec iOS 16.1 sur les iPads Pro M1 et M2 qui sont dotés de 1 Tera et 2 Tera de stockage si je ne m'abuse je crois que c'est réservé à ceux-là et donc qu'est devenue la fameuse appli Freeform Fabrice plus tard cette année toujours celle-là n'est toujours pas arrivée donc Freeform on rappelle que c'est un tableau blanc partagé pour si certains d'entre vous ont déjà fait des sessions de 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 formation où on partage des idées à plusieurs et on met des post-it etc ça peut servir à ça aussi partager des idées comme ça ça a été présenté à la WWDC et puis et depuis rien donc c'est toujours pas arrivé mais on a des nouvelles quand tu dis plus tard c'est une de la prospective ou ça repose sur quelque chose d'officiel c'est sur le site d'Apple il y a marqué plus tard cette année et puis dans la vidéo de présentation des nouveaux iPads donc l'iPad 10 et les iPads Pro M2 ils s'en servent beaucoup pour pour démontrer démontrer la chose d'ailleurs alors je sais pas si vous avez remarqué un truc dans cette vidéo j'invite je vous invite à aller la voir si vous avez pas remarqué et nos chers auditeurs aussi il y a un moment on voit en gros plan un stylet un pencil écrire sur le tableau blanc le mot iPad OS et il y a un délai le mot iPad s'inscrit tout de suite et le dessin du haut il y a un petit délai comme un quart de seconde et je suis complètement abasourdi que ce soit passé dans la communication d'Apple c'est bizarre ils ont toujours dit le stylet le pencil c'est formidable c'est très rapide pas de latence etc et là on voit une latence mais parfaitement visible je vous invite à y aller et à aller regarder ça formidable est-ce que c'est tout ? voilà pour iPad et bien merci merci Fabrice ne bouge pas parce qu'on va revenir vers toi pour Stage Manager on passe donc à iOS 16 alors je sais pas lequel de vous deux Fabrice ou Eli veut commencer Eli allez c'est le président à toi l'honneur écoute et pour une fois si tu veux parce que généralement on s'inspire de différents sites de news qui nous parlent des nouveautés etc et cette fois-ci j'ai fait quelque chose de nouveau c'est-à-dire que comme j'ai fait ma mise à jour à partir du Mac comme je vous le conseille suivant il m'a proposé une liste pour une fois très complète d'évolution et il m'a dit est-ce que vous voulez l'enregistrer ? je dis bah oui et du coup il m'a fait un document Word avec tout bien mis en page et c'est donc ce que je vous dis à partir de maintenant c'est la parole officielle d'Apple donc c'est tout ce qu'Apple nous dit sur cette mise à jour la première chose c'est la photothèque partagée iCloud bien sûr on vient d'en parler donc on peut le faire sur iOS ce qui est quand même la moindre des choses donc on passe plutôt à la suite les activités en direct on s'était très attendu elles sont arrivées ce matin on a fait dans la quotidienne une petite liste justement hier de ce qui venait d'arriver vous savez que grâce à ces activités en direct vous allez pouvoir savoir quand est-ce que vous allez recevoir votre repas par Uber Eats votre voiture sur Uber mais il y a d'autres applications on a parlé de Flytee on a parlé d'autres d'autres applications qui commencent à utiliser ces activités en direct la seule chose qu'on peut regretter c'est que les premières à arriver sont premium c'est à dire qu'en fait il faut payer pour pouvoir les avoir sur la Dynamic Island et c'est un tout petit peu dommage mais bon c'est combien pour avoir au fur et à mesure c'est combien pour avoir juste le Live Activity en fait non ça dépend de l'app en fait c'est à dire que par exemple sur Flytee il faut un abonnement de 6 euros par mois sinon vous n'avez pas l'information en direct après il y en a d'autres c'est si vous achetez la version premium de l'app qui typiquement est gratuite mais si vous voulez les Live Activities il faut payer peut-être 4-5 euros c'est pas à part les abonnements c'est pas énorme c'est juste le principe comme c'est nouveau et comme tout le monde l'attendait les premières à sortir sont payantes espérons qu'au fur et à mesure qu'on va en avoir ça redeviendra un peu plus gratuit et utile bon je pense pas qu'Hubert va vous faire payer pour savoir quand votre voiture arrive ça serait quand même le comble mais voilà bon autre chose FitNet Plus marche maintenant sur l'iPhone même si vous n'avez pas d'Apple Watch donc vous avez le droit de faire de l'exercice si vous n'avez pas la montre donc ça c'est nouveau avant c'était interdit pas d'exercice pas d'Apple Watch pas d'exercice not exercise for you bon non mais on en reparlera on en reparlera à propos des prix mais à 9 euros 99 par mois c'est quand même bien de pouvoir aussi l'utiliser sur son iPhone oui bah si tu peux te le payer aux nouvelles conditions tu peux avoir une Apple Watch c'est ça plaisante alors des petites choses nouvelles on peut partager maintenant des clés de façon sécurisée par exemple si vous avez une chambre d'hôtel et que vous voulez passer l'accès à la chambre à quelqu'un qui vous accompagne vous pouvez transmettre de façon sécurisée d'un iPhone à l'autre je crois qu'il y a déjà plusieurs groupes hôteliers internationaux qui proposent ça c'est hyper important pour hôtel et puis Airbnb aussi non ? bien entendu tout à fait pour Airbnb parce qu'en plus il y a une notion de temporalité donc vous pouvez le faire de façon temporaire vous pourrez aussi passer l'accès à une voiture c'est bien pour les voitures justement en location libre qu'on trouve de plus en plus sur les rues et certains constructeurs comme BMW et Mercedes vont permettre aussi de l'utiliser de façon sécurisée voilà donc et vous pouvez partager en fait à partir du moment où elles sont dans l'application Wallet vous pouvez les partager en utilisant la messagerie donc iMessage mail ou WhatsApp vous pouvez envoyer à travers ce médium une invitation sécurisée en cliquant dessus la personne le récupère sur son iPhone à condition d'être en 16.1 elle aussi bien entendu l'application maison dont on a parlé alors je trouve qu'entre la 16 et la 16.1 elle n'a pas vraiment changé de look parce qu'on a dit tout à l'heure qu'elle était jolie elle est magnifique entre le 15 et la 16 elle a beaucoup changé mais entre la 16 et la 16.1 elle n'a pas changé par contre ce qui a beaucoup changé est à l'intérieur de l'appli puisque maintenant elle supporte Matter Matter de plus en plus Apple l'adopte au fur et à mesure de ses mises à jour en attendant les périphériques compatibles qui vont arriver je pense à partir du mois de novembre si j'ai bien compris mais en tout cas on est prêt on est prêt à matérialiser ce Matter d'ores et déjà petite chose au passage l'application livre moi j'utilise plutôt sur iPadOS et je pense que ça sera pareil mais en tout cas sur l'iPhone ça l'est à partir du moment où vous commencez à lire un livre les commandes disparaissent automatiquement elles sont masquées parce que vous êtes en train de lire vous n'avez pas besoin de toutes les commandes surtout sur un iPhone où il y a très peu de place les commandes d'accord les commandes pour ok voilà donc elles disparaissent et puis après donc ça c'est ce qu'Apple met en avant après on a on a d'autres d'autres listes et ça corrige des choses par exemple on ne l'avait pas remarqué mais les conversations supprimées pouvaient apparaître dans la liste des conversations dans messages donc on les avait supprimées mais elles apparaissaient dans la liste bon ça ça a été corrigé Dynamic Island n'était pas disponible lors de l'utilisation de la fonctionnalité accès facile bon et troisième chose CarPlay pouvait ne pas marcher si vous aviez un VPN allez savoir pourquoi mais ça ne marchait pas avec CarPlay ça a été corrigé en 16.1 donc voilà trois bugs que nous n'avions pas repérés mais qui ont été corrigés ce qui est un peu rassurant après qu'est-ce que Apple ne dit pas la présentation de la batterie qui a changé on en a parlé puisque maintenant on a non seulement le pourcentage mais vous avez la petite l'icône se vide alors qu'au début elle ne se vidait pas donc c'était c'était confusant tout à fait je me suis fait avoir plusieurs fois d'ailleurs parce que l'œil retient que l'icône est pleine et en fait le chiffre dit 8% et donc voilà donc ça ça a été réglé et dans 16.1 il y a évidemment aussi maintenant tout le code qui permet d'utiliser la fonction satellite mais uniquement aux Etats-Unis et au Canada et ça va arriver à partir du mois de novembre mais c'est déjà dans la 16.1 ok donc bon pour nous ça ne nous concerne pas trop et voilà principalement attendez je regarde ce que nous disent nos amis américains des choses qu'on n'aurait peut-être pas repéré je crois que tu es bien je crois que tu es bien mais je crois que je n'ai pas oublié non 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 tu as donné absolument l'essentiel moi il se trouve que je suis passé à la 16.1 juste avant qu'on commence l'enregistrement parce que j'ai fait un transfert entre deux iPhones et dans le transfert en fait je n'ai pas eu le choix il m'a installé la 16.1 ah oui forcément je voulais attendre un tout petit peu mais voilà en revanche je n'ai pas eu le temps de l'expérimenter je ne peux pas dire que je l'ai vraiment testé pour l'instant écoute je l'ai fait tout à l'heure donc j'avais dit que j'attendais mais comment on faisait l'émission et ayant fait un backup je l'ai fait ça s'est très bien passé il n'y a pas eu de soucis pour l'instant ça marche ça marche aussi est-ce qu'on dit un mot de watchOS 9.1 vous voulez que je le fasse ? non si tu peux oui bien sûr vas-y donc moi je ne l'ai pas bon d'accord alors moi non plus je vous donne juste les infos que j'ai récupérées donc dans cette mise à jour 9.1 il y a allez il y a trois nouveautés essentiellement la première c'est une amélioration de l'autonomie alors sur pas mal d'activités liées à l'exercice physique notamment en extérieur et je crois que l'Apple Watch Ultra est la principale bénéficiaire de cette de cette nouveauté parce qu'elle va faire passer l'autonomie à 60 heures si vous activez cette fonction qui va en fait diminuer le nombre de fois où la montre va à la fois utiliser le GPS et prendre votre rythme cardiaque donc elle sera juste un petit peu moins en éveil mais la contrepartie ce sera une augmentation de l'autonomie donc ça peut valoir le coup 60 heures ça fait ça fait deux jours et demi quoi pour être clair deuxième nouveauté l'appli musique peut maintenant télécharger donc de la musique pendant que l'Apple Watch est débranchée du secteur enfin n'est pas en charge et elle peut le faire en utilisant soit le wifi soit la connexion cellulaire ça veut dire que jusqu'à maintenant il fallait être il fallait être sur le chargeur pour pouvoir télécharger j'imagine ouais pareil pour l'application podcast en fait pour laquelle pour moi ça n'a jamais bien marché d'ailleurs les téléchargements sur l'Apple Watch c'est quand même pas ça ouais je suis d'accord mais il y a ça c'est pour ça aussi que quand on quand on a une Apple Watch cellulaire par exemple et qu'on utilise l'application Overcast pour écouter ses podcasts on peut écouter des podcasts en streaming pendant qu'on est en train de faire son jogging sans son téléphone mais uniquement avec sa montre en streaming sans avoir à télécharger donc l'épisode de podcast avant donc il y a des développeurs tiers qui sont capables de le faire et Apple pour l'instant ne le propose pas c'est quand même très fort absolument j'embraye sur la troisième nouveauté c'est le support de Matter qui va permettre de piloter si on souhaite sa domotique Matter depuis sa montre voilà il n'y a pas encore d'usage concret mais WatchOS est prêt pour Matter et puis il y a toute une série de corrections de bugs dont je vous fais l'économie pour qu'on passe Célie à tvOS 16.1 que tu attendais tvOS que j'ai installé immédiatement et oui alors la révolution moi je dis c'est la mise à jour du jour si j'ose dire donc donc je l'ai installé je cherche j'ai cherché j'ai fouillé dans les sites pour voir qu'est-ce qui changeait en 16.1 rien si ça supporte Matter maintenant donc ça c'est bien et l'autre chose c'est que vous avez la possibilité d'avoir des alertes maintenant ou quand vous avez par exemple vous posez une question à Siri au lieu que ça apparaisse en plein milieu ça apparaît sur la droite de l'écran sous forme s'il y a une ou deux fenêtres ça occupe moins de place disons que ça cache moins le film que vous étiez en train de regarder et grosso modo voilà Fabrice tu as autre chose à dire sur tvOS il y a un petit truc en plus qui est la compatibilité avec la photothèque avec l'art de partager bien sûr donc ce sera ça permet d'accéder à ces photos là aussi via son Apple TV ce qui est pas mal parce que du coup comme on sait on peut utiliser les photos de la photothèque à Eclad comme fond d'écran si on veut enfin écran de veille pardon si on veut plutôt que d'utiliser ceux qui sont magnifiques d'Apple mais si on veut ses propres photos on peut faire ça alors ce qui est marrant si tu veux c'est que certains sites que je suis allé voir du coup ils ont noté tvOS une mise à jour en 16.1 qui cache plein de nouveautés je suis allé immédiatement je me suis jeté sur cet article et en fait ils disent pas plus que ça d'accord mais ils ont des infos qu'on n'a pas tu t'es fait avoir ça fait un clic en plus c'est des infos qu'on n'a pas ou alors c'est des nouveautés pour bientôt un autre jour non ? c'était pour rire ils ont fait la liste ils ont dit que ça supportait Matter ce qui est très important et que les notifications apparaissent maintenant par contre déception sur tvOS parce qu'on avait cru comprendre que la 16.1 aurait une application maison rappelez-vous qu'il y avait un commentaire Apple qui était un peu si bilan grâce à l'application maison vous allez pouvoir contre l'automatique rien du tout on peut afficher les caméras comme avant et puis et puis c'est tout grosso modo il n'y a pas d'app maison on pensait vraiment qu'elle arrivait là et bien non il n'y a pas c'est pour bientôt non alors la seule icône maison qu'il y a dans tvOS c'est quand vous appuyez sur le bouton de la télécommande où vous pouvez switcher les utilisateurs ou mettre l'Apple TV en veille il y a cette petite icône maison c'est tout c'est vrai et c'est là où ils l'ont casé en fait bon alors il y aura peut-être la prochaine mise à jour qui ajoutera l'appli maison je vous rappelle que le 3 novembre donc dans 8 jours je serai à Amsterdam pour le grand lancement de ma terre au niveau mondial je crois c'est plus qu'européen et je vous rapporterai plein plein d'infos d'interviews et tout et peut-être qu'il y aura des gens d'Apple à Amsterdam je ne sais pas mais en tout cas s'ils sont là comptez sur moi pour les attraper évidemment mieux que TVOS c'est ce que tu mets dans le conducteur Eli voici HomePod 16.1 oui car j'ai fait la mise à jour aussi là j'étais totalement en mode sauvage cet après-midi toutes les mises à jour toutes les mises à jour en passant par l'appli maison on rappelle TVOS en passant par l'appli maison de 16.1 absolument il m'a dit donc qu'il y avait HomePod OS 16.1 et qu'il fallait que je l'installe et j'ai dit mais quoi y a-t-il de nouveau ce à quoi le système m'a répondu HomePod OS 16.1 supporte Matter et corrige quelques bugs et améliore son fonctionnement bravo donc c'est encore plus fort parce que là on ne sait pas du tout alors oui justement à propos de la mise à jour HomePod 16.1 j'espère j'espérais je ne sais pas que ça règle un bug extrêmement gênant que j'ai eu il y a quelques jours j'avais mis de la musique sur mes deux HomePod mini dans le salon et tout à coup le volume est passé à 100% en fait et donc je me suis jeté sur mon iPhone pour baisser le volume et 10 secondes après c'est reparti à 100% et donc j'étais obligé d'arrêter de débrancher les HomePod mini c'était incontrôlable d'ailleurs je ne les ai pas rebrancher depuis je ne sais pas si t'as trop peur non mais je vais faire la mise à jour mais je ne sais absolument pas ce qui s'est passé et est-ce que par hasard un de tes enfants n'aurait pas accès depuis une autre pièce et était en train de te jouer des tours il y en avait un dans les toilettes pas loin et je pensais que justement il s'amusait avec le volume mais en fait non c'était pas du tout lui mais mon premier réflexe c'était de me dire que quelqu'un voilà veut me faire une blague mais c'était les HomePod à fond ça fait deux ça fait du bruit ça y va ah oui ça fait du bruit même les mini donc j'espère que ça règle j'espère que cette mise à jour règle ce bug espérons aussi j'ai pas beaucoup d'espoir mais on sait jamais juste une petite chose parce qu'il faut quand même qu'on soit honnête sinon on a nos auditeurs qui vont nous dire qu'on va pas jusqu'au bout non Apple dit que HomePod OS 16.1 améliore la reconnaissance multivoie ça c'est une des fonctionnalités parce que voilà je voulais pas être trop concis mais c'est bien quand on est plusieurs à utiliser donc Siri avec un même appareil on va terminer avec quand même un petit retour vraiment premier retour préliminaire mais sur Stage Manager Fabrice que tu as commencé à expérimenter alors sur Mac pas sur iPad oui sur Mac ça marche pareil sur les deux plateformes on craignait le pire parce que on se disait que c'était pas prêt du tout pour être livré à la foule en délire qu'en est-il alors il en est alors la question reste posée pour l'iPad iPad OS S.1 parce que donc là moi j'ai pas d'expérience là dessus mais c'est a priori plutôt sur iPad OS qu'il y avait le plus de bugs de problématiques sur sur Mac ça a l'air de fonctionner à peu près correctement après la question de savoir si c'est utile sur Mac pour l'instant j'ai j'ai des doutes en fait c'est à dire que pour pour l'iPad et iPad OS le principe c'est d'essayer de donner à l'iPad un peu de gestion multi-fenêtres donc on l'a évoqué tout à l'heure plutôt que d'avoir des applications qui prennent on divise l'écran en deux pour avoir par exemple deux applications l'une à côté de l'autre mais du coup il n'y a pas de fenêtre véritablement c'est vraiment l'écran qui est divisé en deux mais ça occupe la totalité de l'espace et les applications dans ce mode là par exemple ne se chevauchent pas alors que quand on utilise des fenêtres quand on a l'habitude sur Mac les fenêtres peuvent se chevaucher par exemple être les unes derrière les autres c'est ce que permet en partie State Manager sur iPad c'est que on peut lorsqu'on active ce mode qui n'est donc pas activé par défaut avoir jusqu'à quatre ou six fenêtres en fonction de l'iPad qu'on a les unes un peu sur les autres un peu placées où on veut et puis les déplacer les redimensionner alors il faut savoir que sur iPad on ne redimensionne pas exactement les fenêtres comme on veut il y a un petit on peut attraper le coin en bas à droite d'une fenêtre et on va changer ça avec le doigt ou avec le stylet on va changer la taille mais on a le choix entre plusieurs tailles on ne peut pas régler ça au pixel près comme on peut faire sur un Mac il faut imaginer que quand on active ce mode on a une fenêtre enfin toutes les applications se mettent sur une sorte c'est comme un dock supplémentaire donc sur un iPad on a aussi un dock avec les icônes des applications qu'on utilise le plus souvent en bas sur l'iPad et puis on a un petit dock supplémentaire qui va se mettre à gauche et qui présente les applications ouvertes sous forme de miniatures un petit peu représentées en perspective et puis quand on passe de l'une à l'autre on en affiche une qui se met alors du coup pas en plein écran mais qui se met en taille normale et puis celle qui était affichée à ce moment là va se ranger dans ce dock Stage Manager en vue miniature en perspective et on passe comme ça de l'une à l'autre on peut aussi se créer des groupes de fenêtres pour avoir plusieurs fenêtres qu'on va remettre en avant-plan en même temps pour avoir une fenêtre de notes de safari et puis de ce que vous voulez d'autre de rappel par exemple on fait des groupes comme ça on peut passer d'un groupe à l'autre plutôt que simplement d'une fenêtre à l'autre c'est ce qui pourquoi pas alors sur l'iPad pour ceux qui ont envie de faire du multitâche facilité sur l'iPad pourquoi pas on y reviendra peut-être même là j'ai un doute mais ça permet de sauter sur le Mac parce que cette notion de groupe de fenêtres en fait on l'a déjà depuis longtemps avec les spaces les écrans virtuels les bureaux virtuels et donc le principe des bureaux virtuels c'est qu'on se crée un espace comme si on avait branché un deuxième écran à droite de l'écran qu'on utilise devant soi et puis au lieu de tourner la tête on n'a pas d'écran véritablement mais au lieu de tourner la tête on fait glisser l'ensemble de son bureau virtuel pour passer de l'un à l'autre et on peut en mettre autant qu'on veut et on peut avoir une ou plusieurs fenêtres par écran virtuel alors il y en a qui utilisent ça beaucoup c'est mon cas il y en a qui ne l'utilisent pas du temps du tout alors du coup c'est assez bizarre parce que je trouve que donc Stage Manager vient concurrencer ce mode là pour simplifier pour prendre ça dans l'ordre on pourrait penser que Stage Manager remplace on peut remplacer les écrans virtuels par ça pour son usage c'est à dire que plutôt que de passer d'un écran virtuel à l'autre on va passer d'une scène à l'autre Stage en anglais on pourrait traduire ça par scène c'est pas traduit par Apple mais c'est pour illustrer donc on aurait au lieu d'avoir un écran virtuel consacré aux applications de messagerie comme moi je fais par exemple dedans j'ai Message WhatsApp, Telegram ce qu'on veut on va avoir une scène messagerie qu'on va avoir sur le côté de l'écran présentée en miniature et puis on va passer d'une scène à l'autre et je trouve ça bizarre parce que du coup donc on a déjà ça sur Mac avec les écrans virtuels bon admettons si on préfère la présentation de Stage Manager pourquoi pas mais ce que je reproche à mon Stage Manager c'est que du coup ça prend de la place sur l'écran parce qu'il faut réserver une marge de son écran qui peut être à gauche ou à droite en fonction du placement de son dock à ses vues miniatures en perspective et je trouve pas ça très pratique parce que du coup si on veut utiliser un peu plus la taille globale de son écran de Mac on va par exemple pousser une de ses fenêtres sur le bord de l'écran là où se trouvent les scènes de Stage Manager et du coup ces scènes vont disparaître vont glisser vers l'extérieur comme lorsque le dock se masque et du coup pour aller retrouver les autres scènes il faut aller avec sa souris taper contre le bord de l'écran et donc en fait tout ça je trouve que ça occupe de la place sur l'écran et c'est donc pour revenir à l'iPad ce que je regrette aussi avec le bémol que je n'ai donc pas encore utilisé donc je m'en voudrais d'avoir un avis totalement tranché sur le sujet mais un iPad même un iPad 12 pouces 9 ça a un écran de petite taille en fait et donc ça occupe de la place et les fenêtres dans ce mode là ne pouvant en plus pas être redimensionnées exactement à la taille qu'on veut on ne peut pas les mettre sur le bord de l'écran donc on perd beaucoup de place avec ça même quand on a un grand écran je trouve ça dommage donc je ne suis pas très convaincu sur le Mac j'essaye encore pour expérimenter mais je ne suis pas convaincu j'ai hâte de voir ce qu'en pensent les gens avec qui je fais des formations je vais leur montrer pour voir avoir des réactions d'autres gens justement Eli ? alors on commence à voir les premières réactions que je consultais depuis qu'on a commencé l'émission et donc figurez-vous que Max Stories donc le rédacteur en chef de Max Stories qui s'appelle Frédérico Vitici vient de publier un papier qui est fond iPad oui il vient de publier un papier sur Stage Manager qui a été repris par Mac Rumors où il n'aime pas franchement beaucoup puisqu'il a dit que c'était un produit qui était sur-designé mal testé avec une constellation de bugs de promesses qui ne sont pas arrivées encore et d'interactions confuses alors là en trois phrases il a tué il est exigeant mais il a raison d'avoir un niveau d'exigence il se sert de l'iPad comme d'un ordinateur principal en fait il y a tout l'article je vous ai fait juste le résumé c'est très intéressant parce que ce type Frédérico Vitici il parle de l'iPad depuis des années il a suivi Stage Manager tout au long de l'été tout au long du développement c'est lui qui a tiré les sonnettes d'alarme depuis le début en disant c'est pas prêt c'est pas prêt c'est pas prêt à chaque nouvelle bêta il revenait dessus j'ai écouté une partie de son podcast d'un de ses podcasts et il était c'était amusant et triste à la fois il était désespéré en fait parce que lui qui est un des plus grands défenseurs de l'iPad il a même fait une interview de Craig Federighi il y a deux ans je crois donc il a un certain poids dans la communauté et il est totalement désespéré il était même épuisé de tous les essais qu'il avait essayé de faire pour trouver les bugs et trouver pourquoi ça marchait pas et voilà donc c'était assez intéressant à écouter bon bah je crois qu'on a fait un bon gros tour des mises à jour des OS j'espère que ça vous a intéressé juste en termes d'attitude lesquelles on peut mettre à jour dès maintenant lesquelles vous conseillez d'attendre un petit peu pour l'instant il n'y a pas eu de bug d'installation entre ce que Fabrice a installé et ce que moi j'ai installé de mon côté on n'a pas eu de plantage donc il n'y a pas en tout cas de mise à jour catastrophique à ne pas faire si vous avez pris la précaution de faire une sauvegarde vous pouvez y aller de toute façon il y aura des correctifs et même pour vous rassurer pareil c'est sorti il y a quelques minutes les premières bêtas de 13 points ont déjà été livrées aux développeurs ainsi que de la iOS 16.2 iPadOS 16.2 etc. sont déjà entre les mains des développeurs mais c'est habituel c'est pas parce que la 16.1 pose problème c'est normal non je mettrais peut-être pour compléter légèrement iOS 16.1 pour iPhone et donc une mise à jour iOS 16 est sorti sur iPhone donc il y a eu des correctifs pour l'iPhone donc là je pense qu'on peut y aller absolument sans problème ça fonctionne bien iPadOS 16.1 donc on rappelle c'est la première version véritablement disponible c'est comme une .0 en fait donc c'est comme une .0 et donc c'est là qu'il y a le plus de bugs pour Stage Manager que je m'empresse d'ajouter on n'est pas obligé d'utiliser mais comme c'est là qu'il y a le plus de bugs semble-t-il peut-être que si on peut patienter un peu c'est bien je dirais la même chose pour Ventura qui là on est vraiment à la 13.0 moi je n'ai pas eu de problème mais enfin je ne suis pas statistiquement pertinent et donc je serais curieux par exemple d'avoir un retour de Gilles quand il aura installé sur un MacBook Pro Intel parce que moi j'ai installé ça sur un Mac Mini M1 c'est fait pour ça et il y a un moment je pense très rapidement où Apple va arrêter de proposer son système pour les processeurs Intel quand même et est-ce qu'il y a une différence entre les deux je pense que c'est un bémol à apporter si vous avez un Mac à processeur Intel je pense que ça vaut le coup de patienter et d'attendre les retours pour l'instant ça fait 24 heures puisqu'on est mardi début de soirée il n'y a pas d'alerte cyclonique autour de ces nouvelles mises à jour merci beaucoup les garçons on fait une petite pause et on se retrouve pour un autre grand sujet de la semaine c'est l'augmentation tous azimuts des services d'Apple augmentation de prix bien sûr à tout de suite la nouvelle est tombée lundi après-midi des augmentations de prix pour la plupart des services Apple à commencer par Apple TV Plus qui prend 2 euros de plus par mois passant de 4,99 à 6,99 augmentation de prix aussi pour Apple Music pour Apple One l'offre qui regroupe 4 de ces services 40% d'augmentation pour Apple TV Plus c'est le chiffre le plus frappant on va en discuter et se poser cette question je vous pose la question est-ce qu'Apple a perdu la tête et est-ce qu'Apple essaye de faire passer ces augmentations au milieu de toutes les annonces de la semaine pour faire un peu comme s'il n'y avait rien à voir Eli ben écoute moi je suis un peu estomaqué parce que je trouve que c'est c'est pas le moment en fait je pense qu'Apple envoie un mauvais signal avec toutes ces augmentations déjà lors des nouvelles annonces les nouvelles machines où tout le monde a dit ouais c'est bien mais c'est trop cher etc ben ils en rajoutent une couche et je trouve que en ce moment où le pouvoir d'achat est vraiment la préoccupation numéro 1 des utilisateurs que ce soit en France ou aux Etats-Unis ou partout dans le monde Apple étant une société très très riche qui va annoncer ses résultats donc dans 48 heures et on va voir les bénéfices incroyables qu'ils vont encore déclarer ces petites augmentations qui ont l'air mesquines parce qu'on va se dire bah c'est 2 euros de plus oui par mois c'est 40% quand même ben je trouve que ça envoie un très mauvais signal et que plutôt que se préoccuper un peu du pouvoir d'achat de leurs clients Apple sont dans la surpuissance en disant quel que soit le prix qu'on mette les gens vont le payer quand même et j'aime pas honnêtement j'aime pas Fabrice ta réaction quand tu as entendu ces changements de prix ces augmentations de prix alors je vais peut-être vous étonner mais je suis un peu partagé je rejoins tellement Eli sur le fait on en a parlé aussi le trésor de guerre d'Apple est tellement immense et ils sont tellement riches que c'est choquant en fait effectivement c'est choquant parce que à côté de ça ils en veulent toujours plus comment on peut le dire comment on peut le dire c'est à dire que là il n'y a pas de prix de composants il n'y a pas de prix de transport il n'y a pas d'essence c'est des services donc certains serveurs utilisent de l'électricité mais bon ouais ouais mais c'est là où c'est là où je suis partagé parce que je m'en voudrais de ne réfléchir à des notions de valeur que liées à des produits matériels quand on quand on est auteur par exemple c'est mon cas je suis aussi traducteur j'aime bien être payé pour mon travail et donc quand on produit des séries télé ou des films il faut aussi payer les gens qui travaillent et les acteurs mais pas seulement donc tout augmente il y a du coup il faut aussi augmenter les salaires des gens alors les cachets de certaines stars n'ont pas besoin d'être augmenté plus que ça j'entends bien et encore s'il y a des gens pour les payer c'est donc normal il faut donc aussi payer tous les gens et donc payer le travail des gens et aussi de la valeur donc je suis moins embêté par l'augmentation de prix de service parce que parce que en plus ça fait pour la plupart alors je crois qu'Elie n'est pas d'accord avec ça ça fait longtemps qu'ils n'ont pas augmenté 40% effectivement ça fait ça fait ça fait beaucoup pour Apple TV plus mais ça part de tellement bas donc globalement on savait bien que ça ne resterait pas bas comme ça ils étaient obligés de partir très bas parce que le catalogue était très faible maintenant le catalogue est un peu plus étoffé peut-être pas assez au prix de certains mais est-ce que le catalogue vaut 6,99€ par mois face à la concurrence ? non c'est le prix de Disney Plus c'est pour ça c'est qu'on arrive dans une zone qui est très sensible à 7,99€ franchement enfin 6,99€ pardon 6,99€ à 1€ de Disney Plus les catalogues ne sont pas comparables et puis en plus ce n'est pas le bon moment c'est-à-dire qu'on aurait pu attendre l'arrivée des Oscars des Grammys etc début d'année ils n'en sont pas à 3 mois près ou à 2 mois près et dire voilà pour 2023 on a des nouvelles séries on a des nouveaux acteurs on a des etc etc et on serait sorti de cette période où tous les prix ont été mis à jour au niveau hardware et glisser là-dedans dans ce communiqué de presse on n'en a pas fait beaucoup de pubs autour il y a ces augmentations ce n'est pas comme ça qu'il faut faire il faut profiter d'une bonne nouvelle en disant voilà nos perspectives pour 2023 ça va être génial Apple TV Plus le catalogue et au fait on va vous l'augmenter donc dans 2 mois ou 3 mois de 2€ ok mais là c'est arrivé tu ne t'y attendais pas tu les payes parce que c'est comme ça on a décidé il n'y a rien qui a changé depuis hier mais tu payes plus cher c'est pas la bonne méthode j'avais envie moi j'ai bon c'est totalement égoïstement mais j'ai pensé à autre chose c'est il n'y a aucune prime aux clients historiques à ceux qui sont abonnés depuis le début enfin tu vois on est tous pris on est mis devant le fait accompli pris au dépourvu alors tu vas me dire que c'est la règle Netflix fait pareil enfin ils font tous pareil mais et les opérateurs mobiles aussi par exemple c'est la prime aux nouveaux abonnés c'est pas la prime aux anciens bien sûr mais je je me dis est-ce qu'Apple est à ce point sûr de sa de la force de son catalogue pour pour se dire que d'abord ceux qui ceux qui sont déjà abonnés vont vont le rester et puis dans sa stratégie de conquête est-ce qu'ils ont enfin on dirait qu'ils augmentent les prix en pensant que ça ne va rien changer à la à la courbe de leurs abonnements qu'est-ce que vous en pensez ? la part de marché à mon avis la part de marché risque de souffrir en ce qui concerne Apple TV+, la part de marché est déjà assez faible mais justement justement ils sont ils sont ils vont passer en négatif le travail de conquête il commençait à peine mais oui 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 ça c'est c'est assez surprenant mais de toute façon tous les opérateurs et tous les fournisseurs d'accès sont sensibles à leurs clients regardez Canal qui a des abonnements assez chers si vous appelez le service client en disant que vous allez vous désabonner ils vous proposent immédiatement une offre regardez ce qu'on a dit sur Spotify ce client qui vous laisse désabonner ils lui ont immédiatement proposé une offre aujourd'hui on n'aime pas perdre les clients quelle que soit la taille de l'entreprise on n'aime pas ça mais honnêtement si tu passes un appel à Apple en disant mais tu ne peux pas oui déjà accroche-toi pour les avoir au téléphone même si tu pouvais à quelqu'un on ne ferait rien pour te garder non rien non 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 mais là c'est ce que tu disais Benjamin ils sont très sur deux très sur deux ça fait ça fait ça fait des années et moi le premier où on parle de l'arrogance d'Apple alors en termes de matériel on en a parlé depuis quelques semaines ça c'est le c'est ce que je reproche le plus c'est qu'il demande un effort de plus en plus grand à leurs fidèles à leurs utilisateurs à leurs clients avec ces augmentations de prix matériel c'est donc un peu pareil quand même avec l'augmentation du prix des services au final ce qui me choque le plus c'est que il y a il y a des augmentations de prix sans augmentation de valeur on pourrait argumenter par exemple sur le fait que Apple TV Plus il y a une augmentation de valeur puisqu'il y a plus de choses au catalogue il y en avait il y a deux ans ou trois ans au moment du lancement ou quatre ans maintenant ça on peut argumenter est-ce que c'est suffisant ou pas mais il y a une augmentation de valeur il n'y en a pas en revanche au niveau du stockage à cloud par exemple le stockage gratuit est toujours à 5 gigas il y a de quoi hurler tellement c'est trop peu mais et c'est là où je ne comprends pas les prix n'ont pas changé alors les prix n'ont pas changé donc du coup la proposition de valeur ne change pas mais c'est marrant comme quoi en termes de communication Apple est quand même des fois très surprenant donc ils sont très forts pour nous inculquer tout un tas de trucs mais pour nous faire accepter ce genre de petites choses là par exemple il y a une augmentation de prix comme ça sur certains services et en même temps tu annonces qu'au lieu d'avoir 5 gigas gratuit tu en as 15 c'est pas la mère à boire bien sûr et que tu augmentes un petit peu le stockage à chaque étape et là du coup les titres changent nos avis changent un peu tu vois en disant bon ils font un effort là il n'y a pas d'effort non mais il se trouve que ça fait partie des rares prix qui n'ont pas changé donc du coup ils n'avaient aucune raison de donner plus pour le même prix déjà sur le reste ils ne donnent pas plus pour plus cher alors là ils ne vont pas donner plus pour le même prix si tu veux c'est vrai c'est vrai mais c'est là où je ne comprends pas la stratégie d'Apple parce qu'ils ne font rien pour en tout cas on a l'impression pour nous donner un peu envie de les comprendre quoi bon alors on parle d'Apple TV Plus donc qui passe de 4,99 à 6,99 par mois Apple Music aussi coûte plus cher donc pour les étudiants c'est 5,99 pour un individuel c'est maintenant au delà de 10 euros on est à 10,99 et l'abonnement famille pour donc je crois c'est 4 ou 5 personnes c'est 6 au total le compte maître plus 5 alors voilà 16,99 je pense que le forfait famille reste une très bonne affaire parce que à 6 17 euros pour la musique qui est limitée c'est 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 très correct Apple Fitness 9,99 par mois 79,99 par an je ne crois pas que ça ait changé non mais comme je n'étais pas abonné en tout cas sur un abonnement séparé je ne sais pas Apple Arcade 4,99 par mois ça n'a pas changé donc iCloud Plus donc le stockage essentiellement 0,99 euros ça n'a pas changé pour 50 gigas non 2,99 pour 200 gigas et 9,99 pour 2 terrains non non comme tu disais ça n'a pas changé donc ce qui a changé c'est c'est Apple One aussi puisque c'est cette offre groupée qui regroupe Apple Music Apple TV Plus Apple Arcade iCloud Plus en tout cas sur les deux premiers forfaits on est à 16,95 par mois désormais sur l'abonnement individuel l'abonnement famille donc c'est 5 personnes 200 gigas partagées au lieu de 50 dans la première offre on est à 22,95 par mois et l'abonnement premium donc qui inclut aussi Fitness Plus et qui passe le stockage à 2 Tera et bien lui il passe au dessus de la barre des 30 euros par mois puisqu'on est à 31,95 euros alors Apple continue de mettre en avant les économies réalisées 7 euros sur le forfait individuel 9 euros sur le forfait famille et 17 euros sur le forfait premium mais voilà à plus de 30 euros par mois on se rapproche de ce qu'on paye pour son abonnement Fibre par exemple donc ça devient ça devient un butge quoi c'est un butge là encore je me répète mais c'est une histoire de notion de prix et de valeur j'y faisais référence dans la quotidienne ma chérie utilise Fitness Plus quasiment tous les jours du coup c'est pas cher elle trouve ça génial et donc dans ces cas là c'est là il y a un moment c'est là où quand on parle de service c'est plus difficile c'est moins cher c'est assez de sport exactement il faut mettre ça en rapport avec son usage si on paye et qu'on l'utilise une fois par semaine ou une fois par mois ça n'a pas d'intérêt donc le prix suffit pas pour juger c'est ça que j'essaie d'exprimer assez mal pardon très bien mais mais c'est justement donc voilà donc ça augmente un peu l'augmentation du prix des forfaits Apple One est peut-être un peu plus facilement acceptable parce que ça augmente pas de 40% que si on est juste sur Apple TV Plus quoi ça augmente un peu si on l'utilise beaucoup moi sur Aiklard voilà mais sur Aiklard je dois avoir je sais plus moi 4 ou 500 gigas de données qui sont stockées là qui bougent pas et ça me va bien les photos aussi enfin voilà et donc si on a au moins une personne dans la famille qui utilise Fitness Plus tous les jours bah youpi c'est pas voilà je pense que finalement ce qui est le plus frappant c'est Apple TV Plus parce que c'est vraiment un gros truc avec voilà la discussion autour du catalogue comme vous le savez moi je vais garder forcément d'abord j'ai Apple One mais bon il y a For All Mankind il y a Fondation il y a Sèvrance il y a Ted Lasso non mais heureusement je commençais à heureusement le sourire en coin mais il y a quand même plein de trucs dont on parle souvent et qu'on aime beaucoup oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais moi ce qui m'inquiète c'est vraiment dans le rapport de force entre les plateformes parce que Apple TV Plus a démarré tard enfin moins tard que Disney mais tard quand même et la conquête elle est elle est elle est elle est pas du tout évidente quoi il y a il y a un gros succès d'estime avec quelques séries Ted Lasso que tout le monde connait à peu près For All Mankind que très peu de gens connaissent personne personne je veux dire il y a quand on y pense il y a il y a quelques très 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 bonnes séries exclusives mais mais en dehors de ça c'est pas c'est c'est pas Netflix non plus encore en termes de ils ont pas de fond de catalogue ils ont voilà donc voilà je suis un peu inquiet l'arrogance voilà va peut-être atteindre ses limites là on est en plein dedans c'est pas en tout cas si vous avez un avis sur la question on serait très très heureux de vous lire Twitter à Tyweek News utilisez le hashtag Tyweek LSA pour nous faire remonter vos vos réactions sur ces changements de prix est-ce que vous allez vous désabonner est-ce que vous allez revoir votre stratégie de forfait dites-le nous sur Twitter on sera très très heureux d'avoir votre avis on se retrouve dans quelques instants avec notre invité de la semaine il s'appelle Jérémy Baboukian il est là depuis le début il va nous présenter cette nouvelle appli qui va nous permettre de faire entrer notre carte d'identité dans notre iPhone dans les semaines et les mois qui viennent à tout de suite France Identité d'ici quelques semaines peut-être quelques mois vous installerez probablement cette appli pour vous simplifier la vie et je parle de la vie numérique rebonjour Jérémy Baboukian rebonjour responsable de la conception de cette appli officielle dont le développement a été confié par le gouvernement à la NTS l'agence nationale des titres sécurisés c'est elle qui fabrique les cartes d'identité les passeports etc. pour le ministère de l'intérieur et donc parallèlement à la carte d'identité physique la carte plastifiée et je pense à la nouvelle carte au format carte de crédit qui sera indispensable pour en profiter on pourra bientôt avoir dans son smartphone et notamment dans son iPhone l'équivalent numérique hautement sécurisé alors Jérémy on va parler évidemment des usages du développement de l'appli dans un instant mais d'abord pour être vraiment dans le concret comment ça va se passer le jour où on installera l'appli pour transposer transférer sa carte physique dans son iPhone alors en fait les nouvelles cartes d'identité tout comme les passeports et les titres de séjour ont une puce une carte à puce et grâce à cette carte à puce on est capable d'interagir avec elle et typiquement la nouvelle carte d'identité a cette spécificité d'avoir en plus un compartiment dans cette carte à puce qui s'appelle identité numérique et qui permet de faire de l'identité numérique donc ce qui se passe c'est que lorsque vous allez recevoir votre carte votre téléphone va être en capacité de dialoguer avec elle et de récupérer les données qui sont issues de la puce alors première précision ça ne marchera qu'avec donc cette nouvelle carte au format carte de crédit parce qu'elle a la puce tout à fait c'est exactement c'est ce que c'est ce que tu as précisé néanmoins je tiens à préciser qu'on étudie la possibilité d'étendre le dispositif aussi au passeport et au titre de séjour pour permettre à plus de gens de pouvoir en disposer mais la carte d'identité et la nouvelle a certaines spécificités qui lui permettront à mon avis d'obtenir un niveau de sécurité encore supérieur alors bon est-ce que tu peux nous décrire comment va se passer le rapprochement entre la carte physique et le téléphone qu'est-ce qu'il va falloir faire comme manip et comme étape en fait c'est très simple vous prenez votre carte vous démarrez tu en as une avec toi justement c'est ce que j'étais en train de je regardais un peu partout mais ne bougez pas je vais en récupérer il y en avait sur ton bureau il y a quelques jours il y en avait plein des cartes d'identité normalement il y en a plusieurs dans ton sac à dos il y en a plusieurs dont des cartes de test voilà j'en ai une hop voici c'est une carte spécifique voilà une vraie carte c'est une carte qui nous permet de faire des tests donc en fait ce qui se passe c'est qu'il y a une puce à ce niveau là on ne voit pas oui voilà et cette puce en fait comme n'importe quelle puce compatible avec le NFC lorsqu'il y a un champ électrique qui vient se rapprocher vous permettez d'activer en fait la puce et donc dans lire des données un peu comme le Navigo ou quand on paye en sans contact et donc en fait votre iPhone grâce au NFC va dialoguer avec la puce une fois qu'il lui aura donné un certain niveau de certitude et de voilà de garantie de sécurité et qu'on n'est pas en train d'attaquer la puce la puce va va justement délivrer ces données et le téléphone va pouvoir les transférer donc il y a d'abord un échange de sécurité on va dire qui va se faire entre l'iPhone et la carte alors pourquoi j'ai précisé ça parce que peut-être que c'est on a une émission spéciale Apple donc ça a été le fruit d'échanges assez intéressant et fructueux avec Apple pour permettre l'implémentation d'un mode de sécurité en gros la carte d'identité elle a cette puce sécurisée pour dialoguer avec elle il faut rentrer dans un mode spécifique et ce mode en fait il n'était pas encore présent sur les iPhones donc on a échangé avec eux pour essayer de voir dans quelle mesure ils étaient en capacité de rajouter cette méthode de dialogue et en fait les échanges au bout de voilà de quelques temps se sont avérés fructueux et la fonctionnalité a été implémentée dans iOS 16 c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut iOS 16 pour pouvoir utiliser l'application et malheureusement les téléphones voilà plus anciens ne seront pas en disposer mais néanmoins on regarde de la ça rend compte pardon la compatibilité assez lointaine quand même oui c'est la qualité d'Apple c'est à dire que les iPhone 8 ils sont encore compatibles ils sont sortis sauf frère de ma part en 2017 donc tout ça c'est assez voilà je suis pas trop inquiet néanmoins bon moi nous on est l'état donc on a vocation à être le plus inclusif possible après c'est vrai que la carte d'identité elle-même n'est pas encore déployée à l'ensemble de la elle est disponible pour l'ensemble des personnes qui en font la demande mais tout le monde n'en est pas équipé donc on sait que ça va être aussi progressif donc pour l'instant on ne considère pas ça comme un problème et donc vous allez grâce à cette nouvelle fonctionnalité qui est présente dans iOS 16 votre téléphone votre iPhone est en capacité de dialoguer avec la puce donc de définir vous allez pouvoir définir un code personnel qui comme une carte bancaire en fait est directement enregistrée sur la carte la carte elle-même ce qui permet lorsque vous changez de téléphone de toujours avoir une carte vous n'avez pas besoin de recréer ce code ce code est porté par la carte donc ça offre aussi tout un tas d'avantages comme un niveau de sécurité très très élevé je reviens sur cette collaboration avec Apple ça veut dire qu'en fait ils ont intégré dans iOS 16 une fonction nouvelle que vous êtes les premiers ou peut-être les seuls à utiliser pour l'instant alors je ne pourrais pas dire je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes nous on les a contactées on leur a fait part de ça il faut savoir que c'est un standard donc à partir du moment où ils implémentent cette fonctionnalité même si c'est à notre demande ça va permettre une interoperabilité avec l'ensemble des titres européens il faut savoir qu'en France et principalement en Europe on a des titres d'identité ce qui n'est pas forcément le cas aux Etats-Unis où ça repose principalement sur les permis de conduire et où probablement vous devez le savoir mieux que moi parce que moi je n'ai jamais été là-bas mais les cartes bancaires ont été longtemps uniquement utilisées avec la bande magnétique et la carte à puce en fait c'est assez récent que ça a été implémenté et donc en Europe et principalement en France où on a des industriels assez très pointus sur le domaine on n'a pas exactement on a des attentes et des systèmes un tout petit peu différents voilà et donc c'est aussi je pense dans cette optique-là qu'ils ont implémenté cette nouvelle méthode de dialogue avec la puce qui s'appelle le PACE Juste tu évoquais les Etats-Unis on a relayé nous notamment il y a plusieurs mois le fait que les permis de conduire américains commençaient justement à entrer dans les iPhones mais c'est pas du tout la même logique parce qu'il n'y a pas de puce dans les permis américains c'est ça ? C'est un petit peu différent alors ils répondent aussi à d'autres standards que je ne vais pas décrire ici mais qui est pour dématérialiser les permis de conduire et donc ils ont implémenté une solution qui est tout à fait appropriée pour les Etats-Unis Mais est-ce qu'elle est aussi sécurisée que la solution française que vous êtes en train de peaufiner ? Je ne travaille pas à l'Annecy donc je ne pourrais pas vous dire et je me garderais bien d'émettre des jugements sur la sécurité d'un système que je n'ai pas éprouvé je ne le connais pas mais sur le papier c'est différent franchement c'est assez différent ça ne repose pas sur la même logique en fait mais je ne pourrais pas vous dire ils ont peut-être eu des certifications ce que je sais c'est qu'il y a une société française qui a bossé pour eux qui s'appelle Idemia d'ailleurs vous pouvez voir c'est justement pour cette fonctionnalité précise donc je ne pourrais pas vous dire davantage sur le niveau de votre sécurité versus le nôtre alors on va s'intéresser aux usages Jérémy qu'est-ce que cette appli va nous permettre de faire très concrètement alors on veut plein d'exemples ouais je comprends mais c'est déjà un c'est une grande aventure c'est ça qu'il faut comprendre c'est on a évidemment une lettre de mission qui est de fournir ce qu'on appelle un moyen d'identification de niveau élevé alors niveau élevé qu'est-ce que c'est c'est la promesse de pouvoir faire des face-à-face un niveau de garantie équivalent à face-à-face mais à distance donc qu'est-ce que ça veut dire ça doit vous permettre par exemple de faire des procurations totalement en ligne aujourd'hui quand vous faites une procuration je ne sais pas si vous avez l'avez éprouvé récemment mais vous êtes obligé d'aller en commissariat pour enteriner la demande parce que tout simplement il y a besoin de faire un face-à-face et qu'on vérifie votre identité par exemple le vote d'initiative citoyen ça aussi peut-être c'est des choses auxquelles on pense les votes pour les français à l'étranger c'est des choses auxquelles aussi on pense ça veut dire ça veut dire peut-être à terme qu'on pourra voter aux grandes élections depuis son smartphone ça je ne sais pas parce que je ne pense pas que le problème des grandes élections qui est largement le problème qui est cité c'est la participation moi j'ai un vrai en tout cas c'est une posture personnelle je ne suis pas sûr qu'une solution technologique réponde aux problèmes d'offres politiques c'est mon avis si on vote si les français de l'étranger peuvent voter comme ça pourquoi tous les français ne pourraient pas le faire alors parce que les français de l'étranger sont dans un contexte particulier et que le vote à distance existe déjà pour eux et que ça repose sur des solutions qui sont bon voilà qui sont celles qu'elles sont et qui sont peut-être très bien pour à l'heure actuelle mais qui dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire notre front identité va pouvoir amener une brique de sécurité bien supérieure et permettre justement de réaliser ces démarches dans de meilleures conditions question de Fabrice juste avant qu'on continue Jérémy Fabrice la question et un commentaire pour le vote le vote à distance la carte d'identité numérique apporte une brique supplémentaire que moi je trouve formidable j'ai très hâte la question du vote c'est avant tout en plus de savoir si c'est bien la bonne personne qui vote c'est de savoir si elle vote sans en toute liberté de conscience et sans contrainte et donc si elle fait ça cette personne-là fait ça chez elle on n'est jamais sûr que c'est le cas donc là dans ces cas-là cette carte d'identité numérique ne peut pas c'est pas du tout son rôle d'apporter une réponse à ça good point je suis entièrement d'accord avec ça pour info il y a certains pays comme l'Estonie qui permettent de faire ce type de démarche-là même pour les grandes élections sans me tromper je pense que actuellement leur système marche de cette manière vous pouvez changer votre vote autant de fois que vous voulez jusqu'à la date de l'élection et si vous voulez aller sur place physiquement je crois que ça remplace les votes que vous auriez fait en ligne absolument mais bon encore une fois sur le vote des grandes élections c'est pas du tout au programme pour l'instant et je pense que ça le sera pour les raisons que vous venez d'évoquer de voilà il faut ça pose trop de questions sur les potentielles contraintes qui pourraient être portées sur les personnes qui votent ok mais en tout cas il y a un début en tout cas avec la procuration avec le vote à certaines élections voilà la plainte et tout un tas de nouveaux services parce qu'en fait le fait d'avoir cette brique de confiance nous notre sujet c'est la confiance le coeur de notre sujet c'est la confiance c'est à dire si vous fournissez de la confiance dans le monde numérique vous allez créer vous allez générer des nouveaux services mais pas forcément que à l'initiative de l'État et c'est tout l'intérêt de ce qu'on fait c'est un peu comme une API donc c'est pour ça que quand on nous demande des exemples d'usage on en a dans le giron de l'État mais il y a aussi plein de nouveaux services qui vont naître grâce à ça il y a aussi les greffiers qui sont intéressés il y a le fait de pouvoir faire des actes de vente à distance vous êtes à l'étranger vous vendez un bien vous n'avez pas besoin de prendre l'avion pour pouvoir signer le contrat ou des choses comme ça donc il y a tout un tas d'usages qui vont être uniquement en ligne et ces usages il y en a qui sont identifiés dans la sphère publique mais il y en a aussi qui existeront dans la sphère privée dans la sphère privée par exemple c'est quoi ? je vais louer ma voiture je veux donner en même temps mon identité la garantie de mon identité mon permis de conduire numérique je n'ai pas besoin d'envoyer ou de donner un scan qui ne vaut absolument rien du tout parce qu'en fait c'est ça aussi aujourd'hui on envoie des photocopies de cartes d'identité des photocopies de permis de conduire ou de cartes grises c'est un peu d'une certaine manière assez aberrant on est dans un monde qui s'appuie largement sur des infrastructures numériques et finalement on passe par un biais analogique pour prouver de quelque chose alors qu'en fait on pourrait utiliser des outils numériques mais concrètement avec l'applic comment est-ce qu'on va pouvoir dire c'est bien moi ? ah bah c'est une bonne question en plus il n'y a pas que c'est bien moi ça pourrait être aussi j'ai le droit à un tarif préférentiel quand je vais au Louvre sans jamais divulguer mon identité et dire j'ai le droit d'accéder à ce tarif là ça pourrait être parce que ça va être un partage sélectif c'est ça et on l'a pas encore précisé c'est là où je voulais en venir c'est que le caractère numérique de la solution rend plein de choses possibles et qui encore une fois c'est pour ça que j'utilise le terme d'aventure c'est le début d'une aventure c'est le début de beaucoup de choses qui vont être possibles nous on n'a pas et notre posture actuelle qui est posture bêta elle est aussi bien dirigée vers les usagers que vers les services pour que et on rencontre plein de gens à cet effet pour essayer de construire avec eux avec leur retour cette solution Eli je te passe la main dans une seconde mais le paroxysme du côté sélectif c'est qu'on pourra même uniquement juste prouver qu'on est français sans rien dire d'autre en fait tout à fait alors ça c'est un peu plus c'est assez prospectif mais c'est quelque chose auquel on croit beaucoup c'est dans toute la sphère de l'économie du partage où aujourd'hui en fait la vérification d'identité est opérée par des sociétés privées qui sont mandatées par par exemple le Boncoin Twitter ou autre et qui contrôle l'identité des français on ne sait pas où avec des opérateurs parfois à l'étranger là en fait c'est l'état qui va devenir garant et dire cette personne elle existe on ne vous donne pas son nom on vous dit juste qu'elle existe et comme ça le Boncoin ne connait pas en tout cas c'est l'idée ne connait pas la véritable identité de la personne et s'il y a un problème seulement s'il y a un problème sur réquisition de justice c'est à dire pas par nous nous on ne connait pas l'identité on ne connait pas l'identité de la personne on ne sait pas qu'il a été sur le Boncoin mais par contre la justice peut nous demander quel est le numéro de titre qui a été utilisé et eux ils ont la possibilité de remonter à la personne donc il y a quand même des gros garde-fous parce que l'objectif c'est évidemment pas de devenir un Big Brother et c'est un élément aussi qui est important à bien communiquer c'est qu'on n'a pas de base de données c'est aussi ça la force de notre système et c'est aussi ça l'intérêt de cette carte d'identité c'est que la carte d'identité c'est en fait c'est une forme de cold storage comme on appelle dans les cryptos stockage froid voilà c'est comme un disque dur mais non connecté au réseau et à chaque fois qu'on a besoin de récupérer des données on vient dialoguer avec elle mais les données seront stockées en permanence dans la carte et si on le souhaite c'est ce qui va arriver je pense au début dans le terme de roadmaps début de 2023 on pourra les stocker aussi sur son téléphone c'est du père à père en fait tout à fait c'est donc le NFC de toute façon c'est un échange père à père et lorsque par exemple vous éprouvez votre identité votre âge un attribut de quelque chose en physique ça sera aussi des échanges père à père et même pour aller même plus loin sans encore une fois dévoiler trop de tout ce qu'on va faire mais on réfléchit à uniquement prouver que l'application elle est authentique ainsi on n'a même pas besoin de transférer les données par exemple je veux rentrer en boîte de nuit je veux pas que le videur il ait mon nom je veux pas qu'il ait ma photo parce qu'on sait qu'à partir de la photo il peut aller sur les réseaux et récupérer le nom sur les réseaux et faire une recherche inversée on veut juste dire l'application elle est de confiance elle est authentique donc ce qui s'affiche sur l'écran c'est véridique c'est authentique et donc comme ça on n'a même pas besoin de lui donner d'autres informations que cette appli est authentique ça nécessite un petit temps parfois ça peut aller loin oui mais ça va assez loin c'est assez marrant parce que la propriété numérique ça ouvre plein de choses comme je vais lancer un mot-clé un peu un buzzword dans le monde crypto mais de ZKP c'est Zero Knowledge Proof donc de pouvoir prouver des choses sans jamais rien divulguer les complotistes les sceptiques les justement ceux qui disent ah oui mais on veut nous fliquer c'est Big Brother moi jamais je n'installerai ça représente quoi des retours que vous avez en ce moment Jérémy ? déjà un je pense qu'il y a des vraies raisons d'être inquiet sur ce type de technologie pourquoi ? parce que dans certains pays ce type de technologie est utilisé à mauvais escient et c'est pas la technologie qui est en problème d'ailleurs je crois que récemment il y a eu une interview où un dirigeant d'Apple disait voilà la technologie c'est quelque chose de neutre c'est les êtres humains qui l'utilisent qui décident de ce qu'ils en font et nous en tête on est exactement dans cette posture là c'est à dire la technologie l'identité numérique il y a différentes manières de l'implémenter il y a des technologies qui se font de manière centralisée il y a des technologies qui vont après agréger des comportements et créer des crédits sociaux c'est pour ne pas pour le citer c'est typiquement ce qui se passe en Chine et donc il faut être extrêmement vigilant et c'est d'ailleurs pour ça qu'on essaie de travailler avec la CNIL avec les associations qu'on essaie de véhiculer aussi une nouvelle posture beaucoup plus horizontale sur la manière dont on travaille pour donner des gages pour créer de la confiance et non pas pour déclarer de la confiance c'est à dire nous on n'est pas comment dire je pense la confiance c'est pas quelque chose qui se c'est quelque chose qui se crée qui se déclare en fait et donc oui je pense qu'il faut être vigilant il faut être extrêmement vigilant et on essaie de l'être de donner les gages de cette de cette transparence il y a un bug qui est organisé c'est une prime c'est une prime au débugage voilà pardon excusez-moi je parfois jargon jargon pas de soucis prime au débugage c'est à dire qu'il y a des hackers qui attaquent la solution et qui s'ils trouvent une faille sont rémunérés pour cette faille donc c'est aussi une façon de dire on s'appuie sur la société civile pour pouvoir vérifier nos dires et la sécurité de la solution et je je pense que si c'est important de mentionner que la solution sera en grande partie open source aussi pour ces raisons-là c'est à dire que si vous voulez aller jeter un code si vous avez des recommandations à nous faire ou des choses que vous identifiez comme voilà non acceptables ou sur lesquelles vous voulez avoir un débat ça sera possible c'est je pense on a évidemment il y a des choses il y a des choix qu'on est obligé de faire on les fait en connaissance de cause dans la part du temps en s'appuyant sur les meilleurs experts français sur le sujet que ce soit à l'Annecy ou les gens ou certains prestataires qui nous accompagnent après voilà c'est l'usage et l'expérience qui donnera à la plus de sa crédibilité et l'idée c'est de pouvoir à terme créer un outil qui soit utilisé par les français pour pouvoir créer d'autres services c'est vraiment c'est comme une API je passe la main à Gilles et j'ai trois petites questions avant que tu parles vas-y désolé je suis bavard Gilles non non mais c'est un plaisir c'est un plaisir sur les usages concrets et éventuellement privés il m'est arrivé un truc je vais en consultation voir un spécialiste à l'hôpital et à l'accueil j'avais pas de carte de mutuelle en carton elle est dématérialisée maintenant et la femme à l'accueil me demande une photocopie de cette carte et je comprenais pas ce qu'elle voulait dire je voyais pas prendre l'iPhone faire une photocopie jusqu'au moment elle s'énervait en plus jusqu'au moment où j'ai compris qu'elle voulait une capture d'écran de ma carte de mutuelle et concrètement c'est ce genre d'application que le procédé va pouvoir entrer en jeu en prouvant mon identité et les droits auxquels j'ai accès oui alors et ça c'est alors je vais peut-être rentrer rapidement sur les usages qu'on lance dans l'application mais la première chose évidemment c'est le on a un premier service c'est le justificatif d'identité à usage unique c'est à dire que vous pouvez créer un justificatif à la place de votre photocopie de carte d'identité et le le nommer et lui dire c'est qu'uniquement pour cette personne à cet usage pour un temps limité et c'est ce justificatif il est signé numériquement donc avec un cachet serveur du ministère donc il est infalsifiable et vous pouvez envoyer ça en lieu et place de votre photocopie le problème de la photocopie exactement comme vous le mentionnez déjà ça ne donne pas de preuve réelle ça ne donne pas de garantie à la personne qui la reçoit pour que vous avez pu le modifier sous Photoshop et ensuite vous une fois que vous l'avez envoyé la personne elle peut en faire plein d'autres choses elle peut usurper votre identité on ne saurait jamais rien donc ça c'est le premier service sur lequel on va se lancer et ce service il va évoluer jusqu'à ne plus même envoyer de PDF c'est à dire j'aurais juste besoin de scanner un QR code sur un service ça enverra mes données signées ça pourrait être même lors d'une interaction directe il y a un petit QR code à côté de la personne qui a son ordinateur lors d'une consultation ou à la mairie vous lui envoyez les données c'est signé elle a confiance et vous savez que ça ne sera employé que pour à cet effet donc ça c'est le premier usage et le deuxième usage c'est France Connect donc pas France Connect Plus France Connect Formal et ça ça arrive début novembre donc ceux qui sont déjà dans la bêta pourront disposer de la fonctionnalité d'utiliser leur carte d'identité donc pour se connecter à France Connect plus besoin de login donc il n'y a plus besoin de login et il y a un mot de passe donc à six chiffres qui remplace tous vos autres mots de passe donc le mot de passe qu'on a défini à l'installation de l'appli à la suite d'une vérification d'identité on vous donne la possibilité de modifier votre passe vérification d'identité qui se fait maintenant en ligne bon alors juste trois dernières questions pour terminer quand même une parenthèse la RATP a envoyé des portiques à Cupertino pour le passe Navigo qu'est-ce que vous avez envoyé vous à Cupertino pour travailler avec Apple juste ça bah c'est ça c'est tout c'est plus facile à envoyer c'est plus léger sur le terrain de ce clin industriel il y a beaucoup de Français qui travaillent chez Apple et qui connaissent très bien ces technologies donc les échanges ont été facilités et voilà on a une bonne relation avec eux on échange régulièrement avec Apple mais aussi avec Samsung et Google tout simplement parce qu'on essaye de développer la meilleure expérience possible pour les usagers tout en garantissant et je pense que c'est un sujet qui est revenu souvent sur les réseaux Apple une certaine souveraineté parce que bah évidemment on a quand on met en place un système comme ça l'obligation de pouvoir contrôler le maximum possible l'ensemble des nœuds de la chaîne et donc pour pouvoir arriver à obtenir ce niveau d'exigence tout en garantissant une bonne expérience utilisateur il faut dialoguer je te passe la main ce qu'on n'a pas dit c'est qu'il y a eu plusieurs projets pour arriver à peu près à ce que vous êtes en train de faire des pistes très différentes et puis aucune aucune était satisfaisante en fait alors je pense que oui tout à fait je pense qu'il y a eu je ne vais pas revenir sur tous les échecs parce que déjà un j'en suis pas l'auteur ou autre mais je pense qu'il y avait aussi le fait que la société en règle générale et même les technologies ont évolué et la manière dont on aborde ce projet et c'est pour ça que j'insiste sur ce versant là mais la posture beaucoup plus horizontale et moins verticale où on s'appuie sur le retour des usagers le retour même de la CNIL et donc d'organismes qui sont indépendants des nôtres pour pouvoir co-construire et concevoir cette solution c'est ça je pense la vraie singularité et j'espère encore une fois on n'est qu'au début et c'est une grande aventure qui à mon avis va mettre des années parce qu'il y a aussi après il y a le projet de wallet européen qui est derrière en fait notre projet c'est la première brique du wallet européen je ne vais pas ouvrir cette boîte là mais en gros c'est quelque chose qui va prendre des années et bien on espère que ça sera couronné de succès justement grâce à cette transparence et cette co-construction Eli parce qu'après j'ai encore deux petites questions avant qu'on libère Jérémy oui bien sûr moi c'était d'abord bravo parce que tu as parlé d'aventure et c'est une aventure qui date depuis un moment puisque le NFC sur l'iPhone n'est pas nouveau mais jusqu'à maintenant il n'y avait pas eu cette possibilité de dialoguer avec Apple je sais que la RATP a essayé pour le pass Navigo qui a marché beaucoup plus vite sur Android que sur iPhone la ville de Nice a essayé pour tous les titres de transport et pour l'instant ça marche sur Samsung et ça marche pas encore sur iPhone c'est à dire que on peut dire j'ai acheté des tickets mais je peux pas les valider donc c'est des trucs comme ça parce que le NFC Apple c'était vraiment quelque chose d'extrêmement secret et même tout à l'heure tu as dit que c'était au niveau européen et moi ça m'intéresse beaucoup et ça me rassure parce que moi je suis espagnol j'ai une carte d'identité au format carte de crédit parce qu'on a été un peu pionniers et là une puce sauf que ça marche que sur Samsung parce qu'ils n'ont pas réussi à utiliser le NFC sur iPhone mais peut-être que grâce à vous d'autres pays européens dont l'Espagne vont peut-être pouvoir faire que nous aussi on puisse avoir une carte d'identité numérique avec peut-être d'autres fonctionnalités ou peut-être les mêmes que celles que vous avez donc bravo parce qu'on attendait ça depuis longtemps alors peut-être une petite précision déjà nous on a clairement on n'a pas rencontré de blocage de leur part il a fallu qu'ils étudient plutôt l'aspect technique et je pense que la différence aussi par rapport aux organismes que vous citez c'est que nous on n'a pas d'opération marchande donc ça ça change quand même pas mal les choses et donc voilà je pense que ça c'est un autre point aussi que je voulais mentionner c'est que nous on avait vraiment la volonté d'être présent sur les deux plateformes le plus tôt possible parce que c'est une question d'inclusivité et certes on dit souvent que les possesseurs d'iPhone sont les gens les mieux lotis qui ont les meilleurs téléphones mais s'il n'y a pas 25-30% de la population qui en plus seraient peut-être probablement plus sujettes à utiliser ce type de fonctionnalités ça met clairement à mal le service donc c'est vraiment c'était vraiment une volonté du programme donc sinon on est un programme interministériel donc je dis le programme de tendre vers une disponibilité sur les deux plateformes et c'est pour ça qu'on a pris vraiment contact avec Apple très tôt pour essayer de voir comment on pouvait travailler dans des bonnes conditions Jérémy juste très rapidement trois questions d'abord l'engouement autour de la bêta notamment sur iOS là c'est le Jérémy qui parle c'est assez impressionnant quand on voit tout d'un coup les choses quand on est à la tête d'un projet comme ça quand je dis à la tête c'est le programme pas Jérémy moi je ne suis pas directeur de programme mais je m'occupe je suis responsable d'expérience utilisateur et de la communication quand on voit l'engouement et à quel point les gens nous attendent En chiffres ça donne quoi ? En quelques heures ça a été plein 2500 places on a communiqué uniquement sur Twitter c'est partout que de bouche à oreille et c'est impressionnant franchement c'est vraiment impressionnant et encore une fois on est extrêmement touchés parce qu'on retrouve on reçoit plein de messages des gens qui nous font des commentaires parfois positifs parfois négatifs mais les négatifs nous permettent d'améliorer la solution c'est qu'on est on n'est pas contre au contraire on encourage ce type de démarche et non mais c'est assez c'est assez gratifiant de voir ça fait quand même moi ça fait 3 ans que je travaille sur le projet voir les choses se concrétiser c'est ah oui on espère que voilà je touche du bois j'espère que ça va qu'on va continuer sur cette lancée et que tout va bien se passer Fabrice oui je veux dire que moi j'aurais bien participé aussi mais je n'ai pas la nouvelle carte moi non plus au format je pense que c'est d'autant plus intéressant parce que les places ont été prises très vite je ne sais pas combien de personnes disposent aujourd'hui de la carte au format carte de crédit mais je pense que c'est loin d'être la majorité du genre et malgré ça l'engouement est là et le nombre est là il y a 9 millions de personnes qui vont à la fin de l'année sont possesseurs et pour tout vous dire moi je ne suis pas possesseur de la carte non plus c'est fou j'ai des cartes de tête mais je n'ai pas de vraie carte et la plupart des gens au sein du programme n'en ont pas non plus parce qu'on a tous des cartes encore valides donc on est bien conscient aussi de la nécessité de trouver des solutions pour élargir le nombre de personnes éligibles c'est vraiment quelque chose comme vous pouvez le voir qu'on expérimente aussi personnellement mais de ce point de vue là il n'y aura pas de solution pour les anciennes cartes on est d'accord alors pour les anciennes cartes ça paraît difficile mais encore une fois je ne vais jamais dire jamais il y a toujours il y a des solutions qui existent il faut voir les priorités pour l'instant c'est plutôt notre axe de recherche s'oriente plus vers les titres possédant aussi une puce c'est à dire les passeports et les titres de séjour le calendrier pour France Identité et l'application Jérémy la bêta elle va durer combien de temps cette période ? alors le propre d'une bêta et surtout nous la manière dont on envisage c'est de de se mettre en release candidate que lorsqu'on aura atteint les objectifs de qualité et de sécurité alors évidemment on annonce vous en mettez loin ? alors il y a encore des fonctionnalités majeures qui vont arriver comme France Connect là c'est court en novembre ça c'est quand même un jalon très très important parce que c'est notre principal je pense que c'est un usage qui est quand même très publicité après il y aura la dématérialisation du titre c'est à dire le fait de pouvoir télécharger les données sur son téléphone et de pouvoir sans avoir parce qu'à chaque fois aujourd'hui on est obligé de relire la carte pour pouvoir se connecter donc de ne plus avoir besoin de faire ça pour des usages de sécurité comment on fait ? on n'a pas montré comment on fait pour lire la carte Jérémy ? oui ça consiste juste à approcher l'iPhone de la carte ça se passe un peu de la même manière que lorsqu'on recharge un Navigo ou qu'on paye en NFC ça dure un peu plus longtemps parce qu'il y a plus de données à télécharger depuis la carte dont la photo qui est en couleur je tiens à le mot de préciser qui est contrairement à la photo qui est imprimée qui était en noir et blanc un peu plus longtemps c'est quoi ? 5 secondes ? oui c'est 5 secondes voilà et donc là on travaille à fiabiliser vraiment la NFC il y a donc la fonctionnalité de rendre le téléphone on appelle ça alors j'ai utilisé un jargon un facteur de possession c'est à dire le fait que je possède un téléphone qui a été enrôlé grâce à ma carte ça devient un facteur pour prouver une partie de mon identité donc ça c'est je pense un jargon important et après il y a tout le travail un peu juridique d'acceptation qu'on fait avec les services donc que ce soit au sein du ministère d'intérieur il y a pas mal de réservoir d'usage assez important mais aussi avec le secteur privé les banques comme je pense que vous connaissez les problématiques liées au KYC know your customers connaître son client qui nécessite en fait des vérifications d'identité assez poussées et là aussi nous notre système en fait il doit faciliter ça c'est à dire donner moins de données avec une plus grande fiabilité donc pour les gens qui doivent traiter c'est moins de travail et pour les gens qui envoient c'est plus rapide et il y a plus de confiance sur le fait que les données ne peuvent pas être volées parce qu'en réalité si vous volez si vous volez des justificatifs d'identité qui sont adressés à la BNP vous n'allez pas pouvoir le réutiliser pour pouvoir faire une demande de prêt s'il y a écrit motif ouverture de compte la société qui recevrait ça dire là je vois bien que c'est pas un cofidis il y a un doute sur la personne donc je n'accepte pas question qui fâche peut-être et pour les sites pornographiques est-ce que ça peut être une solution pour prouver sa majorité non mais c'est pas une question c'est un sujet du moment c'est un sujet vachement important parce que le gouvernement pour l'instant a vraiment du mal enfin le gouvernement mais on va dire tous les élus ont du mal à traiter ça correctement et je pense que c'est un vrai truc alors je vais prendre deux casquettes je vais prendre la casquette de la pasteur qui travaille pour France Identité la réalité c'est qu'aujourd'hui les cabinets qui nous suivent ne nous ont pas demandé de travail là dessus donc ça c'est le cabinet ministériel tu veux dire le cabinet ministériel donc personne nous a demandé de travailler sur ce sujet là techniquement on est en capacité de faire des choses donc comme je vous en parlais juste avant néanmoins encore une fois et là c'est Jérémy le citoyen qui parle moi j'ai quelques doutes sur la capacité de pouvoir mettre en place un système aussi respectueux de la vie privée soit-il qui soit opérant il faudrait que j'utilise un VPN et que je me connecte depuis je sais pas moi la Roumanie ou les Etats-Unis pour que le site en question n'applique pas les mêmes niveaux de vérification parce qu'en fait il n'y a pas la même juridirection donc encore une fois je n'ai pas plus d'avis que ça techniquement on est en capacité de faire des choses il y a des gens qui sont très intelligents et très brillants qui réfléchissent à faire des systèmes vous pouvez peut-être aller voir ce qui a été publié par la CNIL dans leur labo de recherche qui s'appelle Link qu'ils ont fait en partenariat avec Polytechnique et le PEREN donc ils ont publié tout un papier sur expliquer comment ils allaient ils proposaient de faire la preuve de majorité donc c'est tout à fait des choses techniquement dans lesquelles on pourrait s'inscrire mais c'est pas au programme le calendrier Jérémy l'objectif c'est dans le courant de l'année on est d'accord le courant de 2023 on sait ce sera avant les vacances d'été par exemple honnêtement je ne sais pas il faut d'abord qu'on obtienne les certitudes en fait je sais que ça paraît toujours un peu comme si on bottait en touche mais je crois on ne se rend pas compte de la difficulté que c'est de mettre en place une application qui doit être aussi sécurisée vous n'avez pas le droit de vous planter on n'a pas le droit de vous planter on a une obligation que ça fonctionne sur une grande majorité de téléphones sur iOS on a encore quelques petits soucis mais ça on y travaille avec le fabricant et côté Android je vous connaissais le sujet il y a l'explosion il y a une diversité de téléphones c'est extrêmement complexe donc il faut arriver à non seulement à obtenir une application stable facile à utiliser qui en même temps fonctionne partout et donc c'est du travail et je pense qu'il faut se donner le temps et ce temps il est il faut mieux prendre le temps de faire quelque chose de stable d'éprouver plutôt que de se précipiter à lancer quelque chose d'un peu voilà pas terminé juste pour occuper le temps en tout cas c'est mon avis c'est comme ça qui détruirait la confiance sincèrement Jérémy entre nous tu préfères l'appli iOS ou Android ? ah moi j'aime pas trop Android mais c'est c'est personnel mais en fait je trouve tout simplement moi je suis designer donc l'expérience qui est de maîtriser complètement le hardware pour pouvoir faire une UI une interface parfaitement adaptée à ça forcément moi je suis sensible c'est quelque chose qui me parle néanmoins je dois avouer que Android ils ont je trouve que c'est assez incroyable que ça fonctionne sur des téléphones extrêmement variés et que ça fonctionne quand même globalement plutôt bien et après voilà après c'est peut-être il y a aussi moi j'ai un biais professionnel où je vois les petits détails etc mais je pense que voilà sur Android c'est une nécessité absolue d'être présent 75% des gens en France sont sur Android donc on vous en veut pas on pose pas la question ça pose pas des problèmes de sécurité quand même Android il n'y a pas des plus de risques de fuite de données de contournement des systèmes de sécurité que vous mettez en place par ailleurs alors encore une fois je suis pas l'Annecy donc sur ces sujets là j'ai quelques éléments l'agence de sécurité des systèmes d'information je suis pas vraiment la bonne personne pour en parler je dirais que évidemment des téléphones qui sont pas mis à jour ou plus mis à jour parce qu'ils sont trop anciens ça pose des questions et on essaie de voir de quelle manière on va pouvoir y répondre il faut savoir quand même quelque chose je sais que ça peut paraître paradoxal à regarder tout ce que j'ai dit mais les données d'identité surtout celles qu'on a qui sont des données on appelle ça les données pivot qui sont des données le nom, le prénom la date de naissance le lieu de naissance c'est pas des données qui valent beaucoup d'argent surtout en fait ce qui vaut beaucoup d'argent c'est le fait de pouvoir garantir que ça vient d'une source fiable c'est ça qui vaut de l'argent et ça en fait c'est assuré par le code PIN le code personnel donc en fait nous notre enjeu c'est surtout de protéger les communications qui ont lieu avec ce code PIN parce que c'est ça qui amène la garantie les données en tant que telles il y a des données les données c'est pas ça qui va vous faire acheter vous n'allez pas pouvoir les exploiter pour pouvoir faire acheter quelque chose à quelqu'un aujourd'hui il y a du profiling publicitaire qui est beaucoup plus riche beaucoup plus intrusif que ces quelques données là qui d'ailleurs pourraient potentiellement être trouvées par d'autres biais mais nous en fait la différence c'est qu'on est capable d'assurer et de rentrer dans un cadre juridique très spécifique de dire on vous donne ces données et en plus on vous garantit qu'elles sont justes et vérifiées et que derrière c'est la bonne personne c'est toute un c'est une chaîne en fait c'est ça la différence c'est pas que la donnée et donc oui sur Android pour revenir à votre question il y a plein de questionnements parce qu'il y a des téléphones qui ont des Secure Elements je vais rentrer dans les questions un peu geek mais qui ont une puce un peu sécurisée qui permet de stocker les données d'autres que l'on n'a pas et d'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu ça récemment il y a un schéma qui montre comment Apple Pay et Google Pay fonctionnent et justement en fait Google Pay s'appuie sur les serveurs pour obtenir cette garantie les données certaines données sont stockées côté serveur alors que sur iPhone en fait pour la sécurité la confiance repose sur le device sur l'appareil grâce à cette puce et d'ailleurs je pense que c'est aussi le cas des Samsung de haut de gamme qui aussi détiennent des puces hautement sécurisées de type Secure Elements bon merci beaucoup Jérémy Baboukian c'était passionnant juste petit conseil pour ceux qui nous écoutent qui nous regardent sur YouTube et qui ont envie d'essayer l'appli c'est quoi la prochaine fenêtre de tir combien vous allez ouvrir de créneaux en plus et quand ? alors on en parlait encore ce matin sur le nom donc pour l'instant c'est pas encore arrêté il y a un maximum il y a un maximum sur iOS notre objectif c'est clair décembre c'est d'arriver au maximum de test flight c'est à dire 10 000 usagers et donc ça sera la même chose côté Android donc obtenir 10 000 10 000 actuellement on est à 2500 sur iOS donc je vous laisse faire un petit peu ça fait 7 500 il y a un petit peu de marge encore mais donc la première chose à faire c'est de s'abonner à notre Twitter c'est là qu'on va annoncer des choses et c'est là où en fait les gens nous disent on a activé les notifs mais c'était hallucinant lorsqu'on a appuyé sur le tweet on a reçu 170 demandes à la seconde c'était genre incroyable à la seconde ? qu'est-ce qui s'est passé ? ouais mais vraiment on a appuyé sur le bouton et vraiment on a vu tout de suite les places filer c'est plus que la SNCF pour les billets de train de la Toussaint ah ouais je sais pas mais après bon ça a pas été comme ça pendant les 4 heures mais le début a été ouais c'était assez impressionnant on s'est dit qu'est-ce qui va se passer donc ouais non non mais écoutez encore une fois moi je évidemment à titre personnel c'est toujours assez gratifiant et intéressant de vivre des moments comme ça après je reste prudent on a encore du chemin l'objectif c'est d'avoir un service opérant le plus impactif possible et qui soit voilà déployable au plus grand nombre et ça je pense que c'est toute une aventure et bah c'est une chouette aventure on va continuer à la suivre avec toi Jérémy merci d'avoir été notre invité moi merci à vous n'hésitez pas à nous contacter ou nous faire des retours on est évidemment preneurs merci à vous merci à vous de s'avoir répondu aux questions du moins aux interrogations bien sûr merci d'avoir été notre invité dans iWeek la semaine Apple on se retrouve dans un instant avec la mise au point de Gilles à tout de suite la mise au point de Gilles Dounès c'est avec toi Gilles évidemment comme chaque semaine alors on est à quelques heures de l'annonce des résultats parce que c'est ce jeudi soir et toi tu veux déjà nous parler de gros sous ? oui ils vont probablement être excellents ces résultats c'est pas le problème juste le problème c'est juste ce qu'Apple fait de tout cet argent mais ça va plutôt bien de ce côté là pour Apple jusqu'ici non ? oui ils ont plus de 336 milliards de cash 336 milliards et 309 millions exactement le problème c'est qu'ils en avaient 351 milliards 9 mois auparavant donc ils sont pas à plaindre pour autant non ils gagnent toujours beaucoup d'argent le souci c'est que presque la moitié de ces réserves là en cash sont en obligation émises par des entreprises et que le marché de ces obligations se casse la figure et c'est vraiment un problème ? Apple a de quoi voir venir t'as vu j'aimerais bien avoir le dixième oui même le sentier mais c'est le système c'est le système qui est mis en place depuis que Tim Cook est arrivé aux commandes qui semble arriver à essoufflement jusque là le système mis en place par Steve était simple les actionnaires achetaient des actions ils ne recevaient pas de dividendes et Apple augmentait sa pelote de laine pendant que le prix de l'option augmentait au fur et à mesure que la société devenait de plus en plus prospère ils reconduisaient le conseil d'administration et puis voilà le problème pour Apple c'est que son trésor de guerre avait tellement grossi que ça aiguillait les convertises depuis 2011 au delà des 350 milliards Apple redistribuait tout aux actionnaires soit sous forme de dividendes soit sous forme de rachat d'actions en le finançant en émettant elle-même des obligations et si le système se casse la gueule le système ne va pas pouvoir durer éternellement il va falloir inventer autre chose et si on ajoute à cela les bruits de bottes qui sont de plus en plus inquiétants autour de Taïwan on a de quoi réfléchir et stimuler sa créativité dans les autres sphères de Cupertino bon bah écoute on va suivre déjà ce qui se passe jeudi soir je sais que tu seras à l'écoute et évidemment on en reparle ensemble dans la quotidienne iWeek de vendredi merci Gilles pour cette mise au point et on se retrouve dans 3 secondes pour le tuto audio le tuto audio si vous avez un Apple TV et des écouteurs Bluetooth quelle que soit leur marque vous savez probablement déjà que vous pouvez les appairer avec le boîtier multimédia d'Apple pour écouter la télé en toute discrétion et sans fil à la patte si vous avez des Airpods Pro 1 ou 2 des Airpods 3 des Airpods Max ou des écouteurs Fitsbit Pro vous savez aussi que vous pouvez bénéficier en plus du spatial audio on en a déjà parlé j'avoue que c'est tellement bluffant qu'il m'arrive souvent d'enlever l'un de mes écouteurs tellement je suis persuadé que le son sort de ma télé et donc que potentiellement je suis en train de réveiller toute la maison alors qu'en réalité le son ne passe que par mes Airpods Pro c'est vraiment spectaculaire et immersif et je vous le conseille absolument maintenant il y a une autre subtilité que vous ne connaissez peut-être pas et elle est d'autant plus pratique qu'elle concerne non pas une mais deux personnes devant l'écran et à deux conditions disposer d'un Apple TV 4K l'Apple TV HD ne dispose pas de cette fonction et aussi d'écouteurs sans fil Apple ou Beats alors la liste est plus longue que dans le cas du spatial audio tous les modèles d'Airpods d'Airpods Pro et Pro Max sont compatibles ainsi que 8 modèles chez Beats tenez-vous bien Powerbeats et Powerbeats Pro Solo Pro Beats Solo 3 Wireless Beats Studio 3 Wireless Beats X Beats Flex et Beats Fit Pro en fait l'Apple TV 4K utilise la même fonction baptisée Share Audio que celle qui permet déjà d'appairer deux paires d'écouteurs ou de casques avec un iPhone à partir de l'iPhone 8 et sous iOS 13.1 minimum une fonction rendue possible par Airplay alors comment on en profite et bien d'abord on associe la première paire d'écouteurs c'est du grand classique en théorie dès que vous allez ouvrir le capot de votre étui d'Airpods l'Apple TV 4K va vous proposer de les connecter en appuyant sur l'icône TV sur votre télécommande Siri ou via l'appli remote sur votre iPhone comme dans mon cas normalement voilà la première paire d'Airpods connectés et la deuxième et bien maintenez le doigt appuyé sur cette icône TV la même icône et au bout d'une à deux secondes le centre de contrôle de votre Apple TV 4K devrait surgir du bord droit de l'écran sélectionnez le logo avec un petit triangle au pied de trois cercles concentriques théoriquement c'est le seul logo qui doit s'animer visuellement en passant du bleu au blanc prenez alors votre deuxième étui d'Airpods ouvrez-le et placez-le à proximité de l'Apple TV 4K cochez la case en face du nom de ces Airpods une deuxième coche apparaît et en haut de l'écran vous devriez lire la mention de casque voilà normalement les deux paires d'écouteurs sont connectées si vous voulez monter ou diminuer le volume des deux utilisez les boutons de volume de la télécommande et si vous voulez régler le volume indépendamment pour chaque paire d'écouteurs et bien cliquez sur la ligne des Airpods correspondants ou des écouteurs correspondants dans le centre de contrôle et ajustez le volume avec les boutons volume plus ou moins nos coups de coeur nos cartons rouges et jaunes de la semaine on va commencer par toi mon cher Fabrice on va pas dire que du mal d'Apple TV Plus alors non en même temps je vais faire un coup de coeur un coup de coeur coup de gueule en même temps je sais pas trop carton rouge carton jaune je sais pas trop comment vous allez m'aider à définir ça parce que alors je vous ai demandé à vous les camarades si c'était le cas chez vous alors il se trouve que moi j'utilise un compte Apple américain et je me suis aperçu il y a quelques jours que dans justement l'interface d'Apple TV Plus pardon d'y revenir mais c'est là où je veux en venir justement j'ai une section qui me propose du contenu des films à regarder gratuitement pendant un temps limité donc il y a un film exclusif sur Apple TV Plus qui s'appelle Beer Run The Longest Beer Run ou quelque chose comme ça mais qui se passe dans le contexte de la guerre du Vietnam d'accord et du coup il y a 5 ou 6 films dans le contexte de la guerre du Vietnam qui sont accessibles gratuitement jusqu'à fin octobre il y a Good Morning Vietnam il y a MASH il y a La Ligne Rouge il y a donc une thématique comme on trouve chez les autres une thématique voilà et pendant ça devait être quelques semaines je l'ai vu il y a quelques jours on peut regarder ces films gratuitement alors c'est là je pense que c'est une façon pour Apple d'augmenter un petit peu son catalogue et de proposer des choses avec des films qui sont vraiment connus reconnus MASH mais ça c'est nouveau il n'y avait pas du tout de fond de catalogue non mais c'est pas en France c'est pour ça que tu ne l'as pas vu non oui mais même aux US le fond de catalogue il y a ce que je veux dire par là c'est que quand on est dans l'application TV on peut louer ou acheter des films et là pendant un temps limité on a accès à ces films gratuitement si on est abonné à Apple TV Plus là où ça ce serait un formidable coup de coeur si c'était disponible partout mais a priori ça n'est disponible qu'aux Etats-Unis et je le regrette beaucoup alors il y a peut-être une gestion de droit etc ce que je veux dire par là c'est que ce que j'espère c'est que ce genre d'action arrive en France aussi et ça permettrait justement de donner de la valeur un peu plus de valeur à l'abonnement Apple TV Plus si on sait que régulièrement selon une thématique on peut avoir accès sans payer plus à certains grands films comme ceux que je viens de citer il y a la même chose autour de l'acteur Sidney Poitier en ce moment toujours pareil pour un abonnement Apple TV Plus américain quelques films avec ce grand acteur sont disponibles gratuitement pendant un temps limité voilà ça ça peut donner envie si on sait qu'il y a ce genre de film régulièrement disponible ça peut donner envie de s'abonner ou de conserver son abonnement voilà donc pour compléter un peu la discussion tout à l'heure c'est un coup de coeur un peu entre deux en tout cas ça donne l'impression qu'il y a davantage de choses à regarder même si on ne les regarde pas exactement Gilles quel est ton coup de coeur cette semaine alors je suis depuis le début de la guerre l'invasion l'agression l'invasion russe en Ukraine le comte de Cédric Mas qui est un historien militaire un avocat marseillais qui a toujours été extrêmement mesuré balancé dans dans son dans ses observations avec le nez creux puisqu'il a bien vu au mois d'avril mai ce qui risquait d'arriver aux troupes russes et le fait qu'elles allaient se faire mettre sur le recoudoir et là il a tellement été pertinent et agaçant je suppose qu'il s'est pris une volée de de signalement sur une vidéo complètement anodine de signalement à Twitter et son compte a été suspendu donc je voulais envoyer un petit message de soutien et vous recommander ce compte Cédric Mas Merci Gilles pour ce conseil Eli as-tu un coup de coeur ? Et non pas cette semaine parce que c'était plutôt un coup de gueule mais comme on a largement parlé de cette augmentation de prix c'était mon coup de gueule de la semaine mais bon on en a déjà largement parlé Bon ok moi j'ai un petit coup de coeur mais c'est un coup de coeur fonctionnel parce que je l'ai découvert tout à l'heure au moment où j'ai voulu migrer entre iPhone 13 Pro et iPhone 14 Pro le 14 Pro je l'avais déjà sorti de la boîte et mis en marche juste pour l'allumer en fait pour le démarrer mais là je voulais vraiment avoir un iPhone clean pour vraiment faire un vrai transfert et donc il était et moi j'étais aussi sur mon iPhone 13 Pro sous iOS 16.0.3 je suis allé dans les réglages de mon iPhone 13 Pro pour le réinitialiser et j'ai aperçu cette option que j'avais jamais vue tout en bas de général il me semble qu'avant il y avait juste effacé cet iPhone et là je suis tombé sur transférer ou réinitialiser cet iPhone et j'ai l'impression que transférer c'est quelque chose de nouveau je ne sais pas si c'est moi c'est depuis iOS 15 je ne l'avais pas vu en tout cas je suis parti de là et en fait ça s'est fait tout seul des deux côtés je me suis contenté de valider de taper mon code quand on me le demandait bon le transfert a pris 3 heures mais ça s'est fait nickel et on peut dire beaucoup de mal d'Apple mais sur ce genre de truc franchement j'ai attendu je suis allé déjeuner et en revenant j'avais un iPhone la copie de l'autre en fait avec les mots de passe tout voilà finger in the nose et bon on paye plus cher mais voilà pour ce genre de moment je trouve que ça amortit un petit peu le coup voilà ce que je voulais vous dire voilà mon coup de coeur est-ce que vous connaissiez cette fonction de transfert bah oui nous on fait ça tous les jours avec nos clients tous les jours il y a un débat en fait entre cette fonction qui est assez récente et puis le fait de faire un transfert via iCloud parce que du coup si on fait un transfert via iCloud ça peut être plus rapide notamment en tout cas on récupère son nouvel iPhone plus vite même si le transfert est pas terminé c'est pas grave on peut l'utiliser et les applications se téléchargent et récupèrent leurs données au fur et à mesure j'ai hésité j'ai hésité parce que en fait ça donne le choix ça te dit que par iCloud c'est beaucoup plus rapide parce que le reste sera rapatrié en plus tard en wifi etc mais comme en fait l'iPhone dont je partais le 13 Pro il allait être effacé et repartir chez Apple j'étais pas sûr que tout migre en fait et donc j'ai préféré la solution la plus lente en me disant d'un iPhone à l'autre tout va passer je sais pas si j'aurais pu faire l'autre solution en arrivant au même résultat si t'as suffisamment de place sur iCloud oui parce qu'après sur certains iPhone si tu as 180 gigas de données il faut que t'aies de la place iCloud donc tu peux pas te poser à tout le monde l'iPhone ça a changé ça a changé parce que Apple alors dans sa grande générosité maintenant augmente ton espace de stockage iCloud si tu fais un transfert entre deux iPhone et que t'as pas l'abonnement nécessaire le temps de faire le transfert ils augmentent la capacité de stockage ils sont quand même sympas l'iPhone le précise l'iPhone le précise mais donc c'est pas ça qui me faisait peur c'était vraiment le fait de tout 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 vraiment récupérer sur le nouvel iPhone et voilà j'étais pas sûr mais mais j'aurais pu le faire voilà voilà donc c'était mon coup de coeur de la semaine bah merci merci les amis c'est la fin de cet épisode 109 d'iWeek la semaine Apple merci à tous pour votre fidélité salut les amis salut Gilles salut Benjamin au revoir tout le monde je vous dis pas la semaine prochaine j'ai une règle dans de famille pour tout vous dire dans 15 jours dans 15 jours avec grand grand plaisir salut Eli à la semaine prochaine bonsoir à tous merci d'avoir été là comme très très souvent et merci aussi à toi Fabrice merci mon capitaine merci à tous à la semaine prochaine on te retrouve sur Twitter at Fabrice Noman et sur ton site pro-fusion-conseil au pluriel si vous voulez .fr à mercredi prochain nous serons le 2 novembre 2022 ce sera l'épisode 110 on vous conseille toujours la quotidienne iWeek le podcast court compagnon de la semaine Apple du lundi au vendredi 5 à 10 minutes toutes les 5 infos essentielles des dernières 24 heures dans l'écosystème Apple abonnez-vous suivez la quotidienne iWeek faites-le dès maintenant n'attendez pas c'est sur votre plateforme de podcast préférée un clic et vous ne manquerez plus aucun épisode et en plus c'est gratuit patreon.com pour rejoindre la communauté iWeek nous soutenir et puis aussi bénéficier de ce bonus qu'on va enregistrer dans quelques instants sur le vide dans l'équipe design chez Apple Twitter at iWeek News et Instagram at iWeek.News prenez bien soin de vous on compte sur vous pour parler d'iWeek autour de vous puisque vous êtes vous le savez nos meilleurs ambassadeurs passez une super journée une bonne soirée un bon week-end peut-être et à la semaine prochaine bye 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 bye